Rebonjour à toutes et à tous, puisque nous étions réunis déjà ce matin. Cet après-midi, nous accueillons M. le ministre Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, pour une audition qui est consacrée, vous le savez, aux violences urbaines survenues dans notre pays à compter du 27 juin dernier, et le jour suivant, des événements qui ont donné lieu à des actes extrêmement graves, qui ont provoqué une vive inquiétude au sein de la population et des élus, et je pense notamment au maire de l'Aile-et-Rose, qui, avec sa famille, a été violemment agressée et qui a fait l'objet de menaces inacceptables. Ces violences urbaines ont été de grande ampleur, et elles ont débuté après l'annonce du décès le 27 juin à Nanterre d'un jeune de 17 ans, Naël, à la suite de l'usage d'une arme à feu par un policier dans le cadre d'un refus d'obtempérer, alors que le jeune était au volant d'un véhicule, et peu de temps après une diffusion de la vidéo montrant le tir du policier sur les réseaux sociaux. Ces faits font actuellement l'objet d'une enquête en cours, et ils ont soulevé beaucoup d'émotions et d'interrogations, ils ont conduit à la mise en détention provisoire du policier qui avait fait usage de son arme. Le bilan des violences urbaines qui a suivi est particulièrement lourd. On compte plus de 2500 bâtiments incendiés ou dégradés, dont une centaine de mairies, plus de 6000 voitures brûlées, plus de 700 blessés parmi les forces de l'ordre, et près de 3600 personnes placées en garde d'avus. Et vous avez pour cela, M. le ministre, mobilisé un nombre impressionnant de forces de l'ordre, près de 45 000 sur plusieurs jours, qui ont permis le rétablissement de l'ordre en un temps record. C'est un commentaire de ma part. Je vais vous donner la parole pour une introduction. Ensuite, chaque collègue aura deux minutes pour intervenir. J'ai moi-même deux observations. D'abord, je voudrais que vous puissiez tirer les conséquences du déploiement des forces de l'ordre sur ces jours, sur comment elles l'ont été, quel bilan vous en tirez, sur l'usage des vidéos qui a été fait à cette occasion, et sur la façon dont vous appréciez le traitement judiciaire qui en a été fait. Je voudrais aussi que vous puissiez revenir, puisque c'est un peu le fil rouge de notre action, sur une audition que vous aviez conduite en novembre 2020 devant la Commission des lois, et notamment lorsque vous aviez décrit les sept péchés capitaux de la police, qui avaient amené à une réforme importante, le Beauvau de la sécurité. Sept péchés que vous décriviez comme le manque de moyens, le manque d'encadrement, le manque de formation, le fonctionnement des inspections, le recours à la vidéo, la relation de la police avec les citoyens et la relation de la police avec la justice, qui ont donné lieu à plusieurs interventions, avec un renforcement inégalé des moyens, c'est la LOPMI, avec des évolutions en cours, notamment sur l'encadrement dans la police, sur l'augmentation de la durée de formation. Et je voudrais voir, dès lors que ces mesures sont des mesures de long cours, qui appellent à des évolutions profondes et qui ne peuvent pas se traduire par des changements immédiats, le bilan que vous en faites aujourd'hui, à date, et ce que vous en attendez à l'avenir. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Tout d'abord, je voudrais une fois encore saluer l'action des élus, notamment des maires, des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, des policiers municipaux, qui, durant la semaine du 27 juin au 4 juillet, ont connu plusieurs nuits d'émeute et d'actes de délinquance extrêmement graves, une fois de plus. Je pense que tout le monde a vu qu'ils ont démontré le mot n'est pas trop fort, qu'ils étaient des héros du quotidien de la République pour protéger nos concitoyens, le bien public et également les biens privés. Entre le 27 juin et le 4 juillet, 850 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ou policiers municipaux ont été blessés, parfois gréavement. Ce sont eux qui ont permis à l'État de tenir bon face au désordre et de rétablir, comme vous l'avez dit, merci, M. le Président, l'ordre public dans un temps le plus rapide possible. Comme chacun le sait, les violences que nous avons connues ont démarré après le drame, sont venues à Nanterre. Vous l'avez rappelé, M. le Président, le 27 juin dernier, avec le laissé d'un jeune homme lors d'une action de police par deux motards de la DOPC qui dépendaient de la police des Hauts-de-Seine. Dès le début, je crois qu'on peut constater que la transparence a été totale sur ce drame, qu'il s'agisse des expressions publiques que j'ai pu tenir ou celles de la Première ministre et évidemment de la justice, qui a été saisie très rapidement. Le policier a été mis en cause, a été immédiatement entendu puis placé en garde à vue pendant 48 heures avant d'être mis en examen et placé en détention provisoire. L'inspection générale de la police nationale a été saisie par les services de la justice, d'abord par le procureur de la République, puis par des juges d'instruction. Je veux évidemment dire que la mort de ce jeune homme a suscité parmi le nombre de nos concitoyens une émotion très forte et illégitime, mais la perte de la vie d'un homme et singulièrement d'un adolescent de 17 ans est toujours un drame. Quel lien cependant entre ce drame et les violences très fortes qui lui ont succédé ? Quel lien entre la mort de ce jeune homme et l'attaque de 90 établissements scolaires, écoles, dont certaines d'entre elles ont été totalement détruites, de 103 mairies, de 180 commissariats, casernes de gendarmerie, brigades de sapeurs-pompiers, bureaux de police municipales ? Quel lien entre la mort d'un jeune homme et les menaces et agressions physiques extrêmement fortes, parfois très graves, qui ont touché 27 élus, dont, vous l'avez dit, le maire de la Île-et-Rose, mais il n'est pas le seul. Je veux penser évidemment au maire de Charleville-Mézières, à la maire de Pontoise et bien d'autres, bien évidemment, auxquelles nous apportons tout notre soutien. Rien ne peut justifier ces violences, qui sont à la fois destructrices et particulièrement spectaculaires, parfois particulièrement belliqueuses vis-à-vis des institutions et de nos forces de sécurité, et des milliers de commerces qui ont été pillés ou détruits. C'est sûr que ces attaques ont d'abord principalement visé des services publics, un peu partout sur le territoire national, sans distinction de quartier ou de commune. Beaucoup ont été touchés qu'il s'agisse de centres urbains très importants ou de communes plus rurales, qui ne connaissaient jusque-là pas de violences urbaines particulièrement, là où, d'habitude, nous avons d'autant plus besoin de la République. Nous pouvons ici le redire, et étant élus de ces propres quartiers populaires, je sais que, comme beaucoup d'entre vous, nous le savons tous, les désordres, les quelques milliers de personnes difficiles à évaluer, on y reviendra si vous le souhaitez, ne représentent évidemment pas l'immense majorité des habitants des quartiers populaires, des plus jeunes d'entre eux qui veulent vivre au sein de notre République et pouvoir être protégés dans leur épanouissement personnel d'études ou professionnel. Comme tous les Français, je sais qu'ils condamnent ces violences, et ils sont d'ailleurs les premières victimes de ces violences, ceux qui n'ont pas pu sortir pendant plusieurs nuits parfois de chez eux, qui ont vu leur médiathèque, leurs écoles, leurs mairies, leurs postes de police, leurs commerces, leurs postes brûlés. Dès le début de cet épisode de violence, nous avons pris à la demande du président de la République des mesures d'une grande fermeté qui, je crois, a été totalement proportionnée avec les difficultés que nous avons connues. Je veux dire d'ailleurs que tout cela s'est fait sans recourir à aucun article de la Constitution qui prévoyait un état d'urgence particulier, sans prendre de mesures de restriction des libertés, en laissant l'autorité judiciaire faire son travail sans aucune espèce de restriction, et avec les moyens de droit communs qui sont mis à disposition du ministre de l'Intérieur et des préfets de la République. Le jour de ce drame, nous attendions évidemment quelques réactions qui relevaient des manifestations, puisqu'elles avaient été annoncées. Et donc nous nous préparions à une soirée, voire une nuit, d'ordre public, c'est-à-dire de manifestations à encadrer, même spontanées, même, entre guillemets, sauvages, dont déclarées en préfecture. Et nous nous sommes aperçus, la première nuit, qu'il ne s'agissait pas de manifestations, mais d'actes de délinquance. Et donc le dispositif d'ordre public n'était pas le meilleur pour tenir cela, puisque s'attaquer à des émeutes urbaines n'est pas tenir des manifestations, même spontanées. C'est pour cela que nous comprenons qu'il y a une sorte de changement de posture du ministère de l'Intérieur entre la première nuit où nous attendions des manifestations, aux autres nuits où nous avons compris que nous avions affaire à des violences urbaines, que rien ne laissait prévoir dans ces proportions, bien évidemment. Et c'est pour cela que le travail que nous avons fait était un travail, en effet, de lutte contre ces émeutes urbaines et ces actes de délinquance. C'est pour cela que, dès le lendemain, j'ai décidé de déployer 45 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire national, avec comme soutien des unités d'intervention particulièrement spécialisées que chacun connaît, le RAID, la BRI et la GIGN pour chacun des zones de compétences, des moyens spécialisés tels que les hélicoptères de la Gendarmerie nationale. Un tiers de ces hélicoptères ont volé. J'entends parfois que 100% d'entre eux ont été utilisés. Ce n'est pas vrai. Un tiers de ces hélicoptères ont volé. Des drones qui ont été utilisés, évidemment, puisque vous nous les avez autorisés, mesdames et messieurs les parlementaires, et des véhicules blindés, notamment de la Gendarmerie nationale, qui ont été autorisés par la Première ministre, puisque ce dispositif est, sur proposition de mise à l'intérieur, autorisé par la Première ministre. La consigne qui était donnée était une consigne d'interpellation systématique de toute personne qui commettait des actes de délinquance. Ces moyens inédits ont été, je crois, à la fois dissuasifs et efficaces. Et, vous l'avez dit, au bout de 4 jours, les émeutes urbaines, dont certains les ont comparées aux épisodes de 2005, qui ont duré bien plus longtemps, chacun s'en rappelle, avec l'utilisation de l'état d'urgence, sont retournées dans un calme au début relatif, puis désormais total. Et chacun a pu constater que deux week-ends sont passés, notamment les fêtes des 13 et 14 de juillet, dont on prétendait, en effet, qu'ils auraient été un match retour, bien évidemment. Les instructions de très grande formaté ont donc permis, avec les moyens exceptionnels déployés, de réaliser un nombre important d'interpellations. Dans la nuit du 29 au 30 juin, 988 interpellations. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, 1299 interpellations. Dans la nuit du 1er juillet au 2 juillet, 781 interpellations. En tout, c'est près de 3 800 personnes qui ont été interpellées, et ainsi retirées des rues pour empêcher de nuire et s'en prendre aux bâtiments publics ou aux personnes. Monsieur le ministre de la Justice, c'est à votre disposition, évidemment, pour les suites pénales réservées, mais chacun a vu qu'elles ont été fortes et fermes. D'autant plus remarquable qu'un tiers des personnes interpellées étaient des mineurs. La moyenne d'âge était entre 17 et 18 ans, toutes interpellations confondues. Et plus de la moitié d'entre eux n'étaient connues d'aucun service de police et de justice. Je voudrais ici souligner le travail qui a été fait par le ministère de la Justice, par la circulaire prise par M. le garde des Sceaux et par les décisions de justice prises par l'autorité judiciaire qui a contribué, bien évidemment, non seulement à renforcer le travail des policiers et des gendarmes qui ont pu, dans l'urgence, avoir un travail d'investigation qui était complexe et permettre effectivement de condamner très fortement des personnes et qui s'en prenaient aux personnes ou aux biens. Dans cette crise, je veux relever, peut-être contrairement également à 2005, que les réseaux sociaux ont joué un rôle extrêmement important. C'est pourquoi nous avons reçu à demande du président de la République et de la Premier ministre avec le ministre en charge du numérique les représentants en France des principaux réseaux sociaux et nous leur avons demandé de se montrer particulièrement réactifs dans le retrait des contenus signalés en lien avec des actes de violence, conformément à la loi. Et nous avons également pu compter sur la coopération des grands sites de vente en ligne pour retirer les objets incendiaires de leur catalogue. Le sujet des mortiers était particulièrement présent, vous le savez bien, pendant ces émeutes urbaines. La plateforme Pharos de la police judiciaire a par ailleurs été très mobilisée. Plus de 2 000 signalements de contenus illicites ont été pris en compte, 2032 exactement, ce qui a permis de contribuer à initier des centaines de procédures judiciaires et à identifier de nombreuses autorités d'infractions qui sont encore d'ailleurs aujourd'hui dans un processus d'interpellation. Ces différents facteurs associés au fait que la police judiciaire a été associée dès le début aux atteintes faites contre les personnes ou contre les biens ont permis de mettre la police technique et scientifique au début de chaque affaire, ce qui aurait relevé classiquement peut-être d'un travail d'OPJ, de commissariat ou de gendarmerie mobile, accompagné par la police judiciaire de très nombreuses interpellations. 345 ont été faites postérieurement aux émeutes et une très grande partie des méfaits qui ont été constatés ont pu connaître au moins un de leurs auteurs à être confondus devant la justice grâce à l'exploitation de la vidéoprotection qui a été particulièrement efficace dans cette période et on a vu une différence entre les communes qui avaient installé des caméras de vidéoprotection et celles qu'ils ne l'avaient pas faites. Évidemment, l'installation et la mobilisation de la police technique et scientifique, comme je l'ai dit, et de la police judiciaire. Permettez-moi de remercier une nouvelle fois les élus, singulièrement les maires qui ont mobilisé toutes leurs ressources et notamment leur police municipale qui ont payé un lourd tribut devant les difficultés, les agressions, les insultes, mais aussi les menaces en dehors de leur service pour accompagner la réponse de l'État. Ayant été maire et connaissant bien sûr à la police municipale, je sais que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un maire contribue à rappeler ses agents, à les empêcher de partir en congé ou les utiliser, évidemment, dans un lien de travail avec le ministère de l'Intérieur pour une police dont ce n'est pas le quotidien, mais sans les police municipales, nous aurions eu plus de difficultés, évidemment, à rétablir cet ordre public dans les temps records que vous avez évoqués, M. le Président. Dès la fin de cette évidence urbaine, le gouvernement s'est employé donc très rapidement et sous l'autorité du président de la République a pensé le temps d'après en prenant les mesures d'accompagnement des collectivités territoriales et singulièrement la réparation des caméras de vidéoprotection qui ont été attaquées en premier lieu et de façon coordonnée par les émeutiers. Vous avez vu les annonces de 20 millions d'euros faites dès cette année pour réparer ou reconstruire les 1 000 caméras de vidéoprotection qui ont été supprimées ou attaquées. à plus long terme la réponse ne pourra évidemment pas être une réponse de sécurité quand des adolescents de 11 ou 12 ans attaquent aux mortiers des policiers pillent des magasins parfois accompagnés d'une partie de leurs parents ou évidemment mettent le feu à une école. Ce n'est pas la police ou la gendarmerie qui peuvent répondre à cette question mais c'est l'ensemble de la société. Je crois que chacun ici en convient. Je voudrais aussi remercier depuis le 6 juillet nous avons donné instruction au préfet en lien avec l'autorité judiciaire et ministre des comptes publiques Gabriel Attal pour les douanes la multiplication des contrôles dans les départements frontaliers de véhicules visant à prévenir à l'importation d'articles pyrotechniques qu'on appelle mortiers destinés à un usage illégal. Nous avons multiplié les opérations de contrôle. Vous aurez constaté que ces saisies étaient extrêmement importantes puisqu'entre le 6 juillet et le 15 juillet plus de 160 000 saisies ont été faites sur tout le territoire national avec un usage d'artifice contre les forces de sécurité intérieure et les bâtiments publics pendant les 13 et 14 juillet qui ont diminué de 60% et chacun l'a vu d'ailleurs un 13 et 14 juillet qui connaît et c'est le paradoxe de notre période une soirée relativement calme à quelques exceptions près bien évidemment. Ces 13 et 14 juillet ce dispositif de sécurité qui a été reconduit a pleinement joué puisque les incendies de véhicules ont diminué de 21% les blessés au sein des forces de sécurité et de pompiers ont baissé de 74% et dans le même temps nous avons entrepris 252 interpellations de personnes qui effectivement pouvaient s'en prendre au bâtiment public ou aux personnes. Pour répondre directement à votre question monsieur le Président il est évident que la conséquence ou les conséquences du Beauvau de la sécurité sont en train de se voir par la traduction budgétaire je rappelle que l'année prochaine sera notre première année budgétaire de la concrétisation du Beauvau de la sécurité mais un certain nombre de dispositions a été pris en amont je pense bien évidemment à la construction systématique de centres de tir par exemple pour les forces de l'ordre ce qui n'est pas le cas ce qui n'était pas le cas dans les commissaires d'aujourd'hui qui les empêchent de tenir leurs 3 tirs administratifs puisque 60% vous le savez des policiers ou des gendarmes font leurs 3 tirs administratifs classiques vous dire évidemment que nous avons augmenté les 4 mois de formation comme nous l'avions dit en passant de 8 à 12 mois avec par exemple plus de 100% de cours sur les techniques d'interpellation ce qui n'était pas le cas et les policiers qui sont aujourd'hui ou les gendarmes qui sont aujourd'hui en école sont en train de subir cette nouvelle formation et donc ce sont qu'à partir de cette année que les sorties d'école vont évidemment être des conséquences du Beauvau de la sécurité et je veux évidemment dire que les caméras piétons équipent l'intégralité de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les conditions que vous connaissez il est évident que la question qui s'est posée pour le drame de Nanterre fait qu'il y a eu une difficulté sur les motards qui ne pouvaient pas porter leurs caméras piétons m'a-t-on dit du fait de leur équipement de protection et donc c'était évidemment une bévue de ne pas l'avoir vue auparavant et je vais me donner évidemment instruction au directeur général de la police nationale et au préfet de police pour que les choses soient changées d'ici la fin de l'année bien évidemment Merci monsieur le ministre alors monsieur Thomas Rodrigo se donne la parole pour deux minutes Merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues il y a trois semaines notre pays a été frappé sur l'ensemble du territoire par de violentes émeutes urbaines perpétées par des individus résolus à en découdre avec les forces de l'ordre et à s'en prendre aux institutions républicaines aux élus et à piller des commerces face à l'épreuve et face à ces violences d'une ampleur inédite la police la gendarmerie ont fait montre d'un courage et d'un dévouement exemplaire pour défendre nos mairies nos écoles nos commissariats 722 policiers et gendarmes ont été blessés auxquels s'ajoutent 35 pompiers face à cela des responsables politiques de la France insoumise ont refusé de condamner les émeutiers et n'ont cessé de jeter de l'huile sur le feu nos concitoyens ont été consternés face à cette irresponsabilité car lorsque l'on exploite ainsi les colères on sort de l'arc républicain comme l'a si bien rappelé madame la première ministre le constat de ces émeutes monsieur le ministre c'est celui d'un moment où les violences changent de dimension les forces de l'ordre ont essuyé des milliers de tirs de mortiers d'artifice et parfois même des tirs de fusils à pompe en réaction monsieur le ministre vous avez déployé 45 000 policiers et gendarmes soit 40% des effectifs des forces de l'ordre français appuyés par des éléments d'élite tels le JGN la BRI et le RAID parmi les forces déployées je n'oublierai pas les polices municipales vous l'avez dit monsieur le ministre qui ont été mobilisés en deuxième rideau et en appui de notre police nationale ainsi dans mon département le Rhône la maire socialiste de Vaud-en-Velin ou le maire LR de Rieux-la-Pape ont réalisé un travail partenarial de grande qualité avec la préfecture et avec le DDSP malheureusement tel ne fut pas le cas à Lyon où le maire écologiste a refusé d'apporter le concours de sa police municipale monsieur le ministre à l'aune de ces événements quels seraient les points à améliorer selon vous dans le continuum de sécurité face à de telles violences de même quel bilan faites-vous de la coordination entre les différents services police nationale police municipale et gendarmerie je vous remercie merci monsieur Johan Gillet ça fonctionne Monsieur le ministre, des émeutes ont embrasé le pays. Chacun a pu constater la violence des émeutiers, leur désir de piller, de détruire les symboles de la République, voire même de tuer. Nos compatriotes ont été sidérés de voir que de jeunes adultes, voire de très jeunes adolescents, ont activement participé à ces émeutes. Les Français ont été témoins de toutes ces exactions et réclament à juste titre des actes. Ils s'interrogent tout aussi légitimement sur le profil des émeutiers. Car si nous voulons tirer des conséquences de ces émeutes, si nous voulons tirer les conséquences de ces événements dramatiques, il faut, il convient d'obtenir d'abord et d'identifier les émeutiers. Alors monsieur le ministre de l'Intérieur, je ne vais pas passer par quatre chemins. Pouvez-vous nous communiquer des informations précises sur le profil socioprofessionnel des émeutiers ? Parmi les délinquants arrêtés, quel est le pourcentage d'individus étrangers et quelles sont leurs nationalités ? Parmi eux, combien sont des binationaux et quelles sont ces binationnalités ? Parmi les mineurs ou jeunes adultes, combien ont des parents de nationalités étrangères et combien sont des binationaux ? Parmi les mineurs, combien sont des scolarisés ? Parmi ces délinquants, quelle est la proportion de ceux qui sont sans activité étudiante ou professionnelle ? Combien touchent eux ou leur famille, pour les mineurs, les minima sociaux, le RSA, les allocations, CAF, etc. ? Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, je vous demande une pleine transparence. Vous ne réglerez pas le problème tant que vous refuserez d'être transparent et surtout tant que vous nirez la réalité, tant que vous tenterez de faire croire aux Français que les émeutiers s'appellent Mathéo et Kevin. Bref, vous ne réglerez pas le problème tant que vous ferez l'impasse sur les conséquences de l'immigration massive dont les Français ne veulent plus. Merci. Merci. Monsieur Jean-Philippe Nylor. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, le 19 novembre 2020, Michel Zecler, un citoyen comme vous et moi, compatriote martiniquais, vivant dans l'Hexagone, était violemment et gratuitement tabassé par quatre policiers alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. En décembre 2020, en Guadeloupe, Monsieur Jean-Claude Jean-Pierre, âgé de 67 ans, mourait à la suite d'un contrôle policier et le 29 juin dernier, le jeune Naël, 17 ans, mourait à la suite d'un tir mortel d'un policier lors d'un contrôle. Dans ces faits policiers ou ces faits d'armes, heureusement que les vidéos ont parlé. Livrant une vérité crue, difficile à tronquer, ces vidéos contredisent les assertions relayées à grands l'enformes médiatiques tendant à nier les contrôles aux faciès et les violences policières. Les actes racistes sont perpétrés quotidiennement en France, tout comme les discours racistes sont prononcés quotidiennement dans cette Assemblée nationale. La liste des victimes de ces méfaits est longue. Dans nos territoires dits d'outre-mer, laboratoire de répression, en 1967, 87 Guadeloupéens qui réclamaient leurs droits sont tombés sous les balles des forces de l'ordre. En Martinique, en 1974, deux ouvriers ont été assassinés, le préfet ayant ordonné de tirer sur la foule sans discernement. Ces faits têtus incriminant les forces de la République que vous soutenez sans réserve se sont bien déroulés dans ces territoires anciennes colonies, avec une férocité rarement atteinte dans l'histoire de la férocité, là où les populations ont la mélanine n'a plus colorée. De cela et de cela, pas de mea culpa et encore moins d'hommage à la nation. Nulle trace non plus dans les livres d'histoire. Simple oubli, mépris ou déni assumé. N'y voyez-vous pas la preuve de violences policières institutionnalisées et systémiques ? La délinquance de certains jeunes, la responsabilité parentale, le choc de civilisation ne saurait être votre mantra. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à briser... Monsieur Eric Pogé. Merci, Président. Monsieur le ministre, fin juin, quatre nuits durant, notre pays a été frappé et meurtri par des émeutes d'une violence inouïe. Attaque des symboles de la République, des figures d'autorité que sont nos forces de l'ordre, nos institutions, agressions d'élus, pillages de commerce, autant d'atteintes à notre état de droit injustifiable et inexcusable, rien ne peut justifier un tel déferlement. Face à ces violences urbaines, de nombreuses polices municipales, et vous en avez parlé, troisième force de sécurité du pays, ont été sollicitées pour appuyer les forces de sécurité nationales, investies de fait d'une mission régalienne de maintien de l'ordre. Ils ont pris toute leur part aux côtés de la police nationale et de la gendarmerie par leur professionnalisme et leur courage, à l'interpellation des 3 800 délinquants pendant les nuits d'émeutes. Les policiers municipaux sont et sont devenus des forces de sécurité incontournables. Aussi, M. le ministre, je souhaiterais que vous puissiez nous indiquer le nombre de policiers municipaux en service pendant les émeutes ainsi que pendant les festivités du 14 juillet, le nombre de blessés dans leur rang ainsi que la répartition territoriale de ces effectifs. Enfin, quelle stratégie partenariale envisagez-vous de mettre en œuvre afin de rendre cette coopération et cette complémentarité encore plus opérationnelle et envisagez-vous de mettre à l'honneur le dévouement de nos policiers municipaux, nos maires, l'appel de leurs vœux ? Merci. M. Emmanuel Mandon. Oui, merci, M. le Président. Donc nous avons tous été, ça a été dit, sidérés individuellement et collectivement par l'ampleur de l'explosion de violence qui s'est déchaînée, qui a embrasé le nombre de quartiers de nos villes entre le 27 juin et le 5 juillet dernier. Ces 10 jours de violence incontrôlables et imprévisibles. Nous avons été choqués, ça a été dit, par les atteintes aux personnes, notamment les forces de l'ordre, services de secours auxquels nous apportons un soutien et puis également aux élus locaux. Les dernières estimations sur les biens matériels sont tout à fait édifiantes. Et je peux dire que chacun sur son territoire a assisté impuissant à ces déchaînements de violence. Et ainsi, dans mon département, par exemple, de la Loire, où on a pu noter un bilan extrêmement lourd, je pense à Saint-Étienne, mais aussi dans ma circonscription, la ville de Rive-de-Gillet, je dois dire que les commerces détruits, les mairies détruites, se montrent à quel point la situation pouvait paraître incontrôlable, ce qui a préoccupé énormément nos concitoyens, les élus et tous les acteurs. Heureusement, les services de l'État déconcentrés ont été très réactifs, et je crois qu'on doit s'en féliciter. Ils se sont mobilisés très vite aux côtés des élus pour les accompagner, accompagner les municipalités, pour veiller à la continuité des services publics et autant que faire se peut rétablir l'ordre public. Nous allons adopter d'ici la fin de la semaine un texte habilitant le gouvernement à accélérer la reconstruction des bâtiments des graves lors des violences urbaines. Face aux attentes légitimes des maires, nous serions preneurs d'éléments, de méthodes et sur la procédure et éventuellement le calendrier. Sur la vidéosurveillance, vous avez souligné son importance. Nous disons que malheureusement, tous les territoires ne sont pas équipés et lorsqu'ils le sont, les images ne sont pas exploitées en temps réel. Avez-vous des éléments, là aussi, pour permettre une meilleure articulation entre les différents acteurs publics et une meilleure efficacité du dispositif ? Merci. Monsieur Roger Vico. Oui, merci, M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. D'abord, dire qu'effectivement, même si la colère qui a suivi la mort de Nel est tout à fait compréhensible, rien ne peut excuser évidemment les pillages qui ont lieu par la suite et encore moins les attaques contre tous les symboles du service public. Alors, par coïncidence, il se trouve qu'il y a quelques minutes, avant le début de cette réunion, nous étions en audition de Mme Pauline Schnapper, qui est professeur de civilisation britannique contemporaine à la Sorbonne, sur la mission d'information sur l'activisme violent et notamment les violences urbaines. Et c'était très intéressant parce que Mme Schnapper nous a décrit véritablement un autre monde, un autre monde, pardon, à quelques centaines de kilomètres d'ici, au Royaume-Uni, non pas qu'il ne s'y passe rien, bien entendu, mais où elle nous a expliqué que le discours au plus haut niveau, dans la police mais aussi au gouvernement, est très axé sur la proximité et surtout, par exemple, puisqu'on parle de manifestations ce soir, et surtout sur la protection du droit à manifester. Un exemple, pendant les cérémonies du couronnement du roi Charles, un militant républicain a été arrêté et mis en garde à vue, ce qui a été considéré comme un véritable scandale au Royaume-Uni. Alors, c'est une introduction pour poser le tableau, mais je voudrais vous poser deux questions, M. le ministre. Il a été beaucoup question de la loi de février 2017 sur la loi Cazeneuve, sur l'utilisation des armes par les policiers en état de légitime défense. Nous avons demandé une mission d'évaluation de cette loi. Est-ce qu'à titre personnel, vous pensez que cette loi doit être évaluée ? Comment ? Qu'est-ce qui n'a pas été compris dans cette loi ? Comment elle pourrait être améliorée éventuellement ? Et deuxième question, pensez-vous que la formation de nos policiers doit être modifiée ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans cette formation ? Et pas seulement l'allongement dans les durées de formation, mais sur quel point elle pourrait être améliorée de manière à éviter demain les excès qu'on a pu... Merci. ...qu'on a pu. M. Didier Lemaire. M. le ministre, dans le contexte de violences urbaines que notre pays a rencontrées, le calme est fort heureusement revenu. Il faut saluer la fermeté dont vous avez fait preuve par l'action coordonnée du gouvernement et notamment des ministères de l'Intérieur et de la Justice. Je vais évidemment rendre hommage à nos policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers, qui ont été fortement sollicités et en première ligne, et j'ai envie de dire une fois de plus. M. le ministre, ma question concerne l'équipement des forces de sécurité intérieures. Pour que nos sapeurs-pompiers puissent intervenir en toute sécurité dans ces circonstances, ils ont besoin des forces de l'ordre et j'ai une pensée pour mes anciens collègues pompiers de Mulhouse qui, comme tant d'autres, ont vécu un odieux guet-apens qui aurait pu mal se solder. Dans ce contexte de violences urbaines, des commissariats et brigades de gendarmerie ont été attaqués. Or, il semble que les équipements de protection pour le maintien de l'ordre ne soient pas présents en quantité suffisante, alors qu'il est impératif qu'ils puissent se protéger dans leur casernement, mais aussi pour venir renforcer les effectifs dans les secteurs les plus impactés. De même, la généralisation des caméras embarquées dans les véhicules ne permettrait-elle pas de faciliter l'enquête judiciaire pour intercepter puis juger les auteurs de ces méfaits abjects ? Je vous remercie. Madame Sandra Rogol. Merci, M. le Président. M. le Ministre, je ne vais pas répéter ce qu'on dit à l'ensemble de nos collègues. Tout le monde ici regrette, condamne le fait que les quartiers les moins dotés en service public, les moins dotés tout court et les plus défavorisés soient ceux qui aient le plus souffert des casses et des destructions. On le dit avec des mots différents, on le dit avec des styles différents, on l'exprime de façon différente, mais tout le monde se rejoint dessus. Ce serait bien que l'on puisse sortir de ces attaques permanentes. J'ai en tête l'audition que nous avons eue la semaine dernière avec l'IGGN et l'IGPN. Je me souviens que dans cette audition, nous avons acté le fait que critiquer, c'était quelque chose de constructif et que c'est ce qui permettait d'avancer. J'espère que vos réponses seront à la hauteur de cette capacité de construire. J'ai deux questions rapides, M. le Ministre. D'une part, sur l'audition de la semaine dernière où l'IGGN nous a rappelé qu'il y avait eu zéro mort en 2022 de leur côté par refus d'obtempérer, s'opposant aux 13 morts côté police, que c'était pas par hasard, mais le fruit d'un travail coordonné avec l'ensemble de la gendarmerie pour former les agents au tir, aux situations difficiles, pour éviter aux agents de se retrouver dans des situations qui les poursuivent tout le reste de leur vie et permettre à l'ensemble de la population de se retrouver dans le traitement qui en a été fait. Deuxième question, c'est la question de l'usage et non celle de la loi, pour sortir un peu des questions précédentes. Et enfin, je m'interroge quand je vois le trajet de certains, des policiers en particulier, celui qui est incriminé dans le tir qui a causé la mort de ce jeune homme. Il provient, il l'était peu de temps auparavant à la BRAVEM et avant ça à la CSI 93. Je rappelle que la BRAVEM a été créée alors même par les agents de la CSI 93, à l'heure même où les procès étaient en cours contre la CSI 93, dissoute depuis pour des actes très graves. Monsieur le ministre, comment se fait-il que... Dans un esprit de cohésie. Merci pour tout le monde. Monsieur Pierre Morel-Hussier. Oui, merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers les forces de l'ordre, les pompiers et toutes les personnes qui sont intervenues pour protéger nos compatriotes. Je pense aux élus et tout particulièrement à Stéphanie 29, vous l'avez cité, maire de Pontoise, qui a été très choquée par ce qu'elle a vécu. Cette semaine-là, tout porte à croire qu'il s'agit d'une géographie nouvelle dont on n'a pas l'habitude et qui s'est constituée en mouvement violent. Ma première question s'intéresse donc aux moyens humains et aux ressources dont nous disposons en cas de mobilisation massive. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Nous apprenons ce jour que plus de 1 000 condamnations ont été prononcées avec près de 600 détentions. Aussi, ma seconde question s'intéresse au profil des émeutiers qu'en déduisent vos services. Enfin, troisième question, pour faire rapide, envisagez-vous des adaptations vis-à-vis de la doctrine d'intervention ? Je ne serai conclure sans rappeler votre implication et vous remercier de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Merci, M. le ministre, pour vos réponses à cette première série de questions. Merci, M. le Président. Alors, la question de M. Rudigoz, comment améliorer le continuum de sécurité ? C'est une question auxquelles on a, je crois, déjà répondu dans la loi, mais surtout le Conseil constitutionnel a répondu sous les souhaits du gouvernement et du Parlement, parce que je rappelle que c'était une proposition de loi signée par deux de vos collègues, notamment Jean-Michel Fauvergue, sur le fait qu'il fallait donner davantage de moyens aux politiques municipales, ce qui, me semble-t-il, est du bon sens, dans leur action et dans ce qu'on appelle ce continuum de sécurité. Qu'a dit le Conseil constitutionnel, vous le savez, même d'un point de vue expérimental, il n'a pas autorisé le fait que les polices municipales aient des moyens supplémentaires, notamment d'action de police judiciaire, de passage de fichiers, de regard d'un certain nombre d'actes d'enquête ou de considérer comme étant des actes d'enquête, au motif qu'ils ne sont pas sous l'autorité du procureur de la République, ce que sont les policiers et les gendarmes. Donc je voudrais rappeler ici que le ministre de l'Intérieur les embauche, essaie de les former, essaie de les équiper, peut donner un certain nombre de moyens administratifs, mais ils agissent toujours, y compris lorsqu'ils font des contrôles d'identité, sous l'autorité, bien évidemment, du procureur de la République. Et donc, si nous voulons modifier de nouveau ce continuum de sécurité pour renforcer la coopération police-gendarmerie, police municipale, en dehors des moyens nouveaux, ce que vous souhaitez, dans votre question, donner, et qui reste à la disposition des maires, puisqu'il y a quasiment, je caricature, mais autant de police municipales qu'il y a de maires, puisqu'il y a ceux qui décident de ne pas en avoir, ceux qui décident d'avoir une police municipale armée, il y a des types d'armements différents, il y a du travail évidemment différent sur les polices municipales, donc il n'y a pas une police municipale, mais des polices municipales. Il nous faut deux choses, soit modifier la constitution pour permettre une exception pour les polices municipales, ce qui ne me paraît pas être à l'ordre du jour et peut-être est-ce un peu excessif, mais pourquoi pas en discuter, en tout cas, ça ne peut pas se faire à droit législatif constant, si j'ose dire, ou alors il faut que les maires acceptent de mettre à disposition du procureur de la République leur police municipale, c'est-à-dire qu'ils sont, comme le ministre de l'Intérieur, employeurs, mais qu'ils ne sont pas ceux qui commandent de faits, les polices municipales, puisque le maire a beaucoup plus d'actions vers la police municipale que le ministre de l'Intérieur, on en a avec ses policiers, puisque par définition, les actes d'enquête ne sont pas faits à la demande du ministre de l'Intérieur, mais sont faits à la demande de l'autorité judiciaire. Donc si nous voulons améliorer le continuum de sécurité, je pense que c'est un débat public qui monte, beaucoup de maires le demandent et c'est entendable, nous sommes allés au bout du droit constant que nous pourrions faire, je pense que chacun en était moins, le conseil constitutionnel était extrêmement clair et pourtant nous avions dit des expérimentations avec un retour d'expérience dans certaines communes avec un encadrement. Franchement, nous avons été pas très... Je crois que le droit a été, pour le coup, et tout le monde en a convenu et beaucoup de gens ont voté cette disposition bien fait. Ben voilà, il faut changer la constitution ou alors il faut que les maires acceptent que leur police soit sur l'autorité des procureurs. Je ne crois pas que les maires acceptent que leur police soit sur l'autorité des procureurs de la République. Voilà, en tout cas, j'en ai vu aucun qui a levé la main pour le proposer. Donc j'en conclue donc que soit il faut rester dans cette situation, soit il faut modifier la constitution. Sur la coordination police nationale et gendarmerie nationale, moi, je voudrais remarquer qu'on a parlé lors du Beauvau de la sécurité, M. le Président, et depuis trois ans que je me suis beaucoup exprimé dans cette question ici, je pense que c'était illustratif de ce que nous essayons de faire. C'est-à-dire que les zones police et les zones gendarmerie n'existent que dans la tête des policiers, des gendarmes, des préfets. Puisque s'il existe un article du Code général des collectivités territoriales qui indique qu'au-dessus d'un certain nombre d'habitants, plus de 20 000 ou 25 000, je ne sais plus, c'est plutôt une zone police, plutôt une zone gendarmerie. On sait d'ailleurs qu'il y a des exceptions. Ensuite, par ailleurs, on voit en Outre-mer qu'il y a des communes qui sont à 50 000, 60 000, 100 000 habitants qui ont une zone gendarmerie. Et puis par ailleurs, évidemment, il n'y a pas de délimitation puisqu'il y a un droit de poursuite, bien sûr, entre frontières, si j'ose dire, d'un même département. Ces zones police et ces zones gendarmerie sont à proscrire pour atteindre les buts de sécurité que veut se fixer le préfet sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que les policiers peuvent aller dans une zone gendarmerie et les gendarmes peuvent aller dans une zone police. Ça paraît la tautologie, mais évidemment, ce n'était pas évident. Donc j'ai mis en place ce qu'on appelle les corates, c'est-à-dire les préfets qui réunissent, puisque ce sont eux les autorités civiles, ce ne sont ni les policiers ni les gendarmes qui dirigent leurs forces, mais bien le préfet ou la préfète, les policiers et les gendarmes pour dire qu'on a besoin de gendarmes ce soir ou cet après-midi ou demain ou telle opération en zone police ou des policiers en zone gendarmerie. Ça arrive très rarement, c'est arrivé très rarement, mais c'est arrivé quotidiennement pendant ces 4 jours. Comment on a pu tenir notre terrain ? C'est que nous avons demandé aux PSIG de vos départements d'aller dans les villes et notamment dans les villes qui ne pouvaient pas avoir d'unité de force mobile. Ils ont fait un travail formidable. Et on a demandé, évidemment, à des gendarmes de brigade territoriale soit de remplacer leurs collègues policiers dans des circonscriptions de police où il n'y avait pas de drame de ces émeutes urbaines pour libérer des policiers nationaux pour venir dans les autres zones police ou alors de venir carrément dans les zones police pour aider leurs collègues de la police nationale. Et ça s'est fait sans difficulté. Et je vois d'ailleurs que nous le faisons quotidiennement grâce aux unités de force mobile puisque 80% des interventions des gendarmes mobiles sont en zone police. Et donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on prenne cette très bonne manière de bien fonctionner quand il y a un drame malheureusement pour le faire de manière générale quand il y a la lutte contre la drogue, quand il y a les violences intrafamiliales, quand il y a les dossiers à traiter. Rien n'empêche aux policiers d'aller dans une gendarmerie ou aux gendarmes d'aller dans un commissariat. Voilà, c'est vraiment des barrières mentales. Et moi, je préfère de loin qu'on travaille dans cette forme d'action que d'imaginer un nouveau redécoupage des zones police et des gendarmeries. Vous m'écrivez parfois pour dire moi j'aimerais passer dans une gendarmerie ou en zone police. On peut toujours en discuter ici ou là pour des raisons d'affectation de personnes parce qu'ils relèvent du statut militaire pour les gendarmes et que c'est plus facile de les envoyer que les policiers. On y reviendra si vous le souhaitez. Mais je trouve ça plus intelligent me semble-t-il de ne pas payer de nouveaux locaux, de ne pas déménager des familles mais de dire aux policiers et aux gendarmes vous êtes dans le même département sous l'autorité du préfet et ils vous utilisent comme bon lui semble évidemment en lien avec vos officiers traitants bien sûr. Donc ça c'était intéressant parmi les rétextes on va évidemment travailler sur ce qui s'est passé je pense qu'on en tirera des conclusions très opérationnelles et les préfets qui n'ont pas utilisé leur corat le premier jour sont ceux qui ont eu le plus de difficultés. Voilà donc au début j'avais dit aux préfets vous l'utilisez si vous le souhaitez comme j'ai vu que tout le monde ne l'avait pas fait et que ça s'était mal passé et que vous ne l'avez pas fait après je suis passé du mode démocratique au mode directif voilà et comme tout le monde l'a fait ça s'est mieux passé vous l'avez vu le deuxième jour. Sur la question de monsieur le député Gillet alors il y a dans votre question des choses auxquelles je peux apporter des réponses et d'autres auxquelles je ne peux pas apporter de réponses puis il y a une question plus philosophique je vous ai donné ce que je peux vous communiquer moi je vous ai dit sur 3800 interpellations il y a un tiers de mineurs l'âge moyen est passé de 17 ans à un peu plus de 17 ans à peu près 18 ans à la fin des interpellations parce qu'on a vu que ce n'était pas totalement les mêmes interpellés à la fin au début notamment au début c'était plutôt des atteintes aux services publics et aux personnes à la fin c'était plutôt du pillage de commerce où il y a eu plus d'adultes enfin 17-18 ans en moyenne sur 3800 c'est quand même pas pour le monde j'ai déjà eu l'occasion de vous dire que 10% des personnes interpellées n'étaient pas de nationalité française ce qui veut donc dire que 90% d'entre eux sont de nationalité française le ministre de l'Intérieur n'a aucun droit et n'a aucun moyen de savoir le nombre de binationaux monsieur le député il faut que vous le sachiez j'y arrive monsieur le député et je vous l'ai dit et je vous l'ai dit monsieur le député 60% d'entre eux n'étaient pas connus des services de police donc il y avait un tiers de mineurs 90% de français et 60% connus d'aucun service de police ou d'engendarmerie même pour une infraction qui pourrait à part Bénine et c'est le contraire de la délinquance de d'habitude la délinquance de d'habitude c'est plutôt des gens qu'on connaît dans les services de police et les services de gendarmerie alors après moi monsieur le député je n'ai pas la volonté de porter des statistiques ethniques je n'ai jamais aimé les statistiques ethniques et j'ai toujours considéré qu'un français était un français et qu'on ne devait pas compter puisque vous m'avez demandé de savoir qui était d'origine étrangère le nombre de grands-parents qui n'étaient pas français parce que je crois que ça on rentrerait dans une république qui n'est pas la mienne et en tout cas j'espère pas la nôtre pour une partie d'entre vous ça c'est mon premier point monsieur le député le deuxième point que je voulais vous dire c'est qu'il y a des moments où à la fois la caricature du propos dans un moment où le pays connaissait ses difficultés la mauvaise foi ou alors le manque de travail mais de votre côté j'imagine que c'est plutôt la mauvaise foi en tout cas je vais vous faire ce procès et troisièmement le fait que la réalité se rappelle à vous puisque depuis la presse s'est intéressée à cette question et n'a pas donné tort aux propos que j'ai eu devant la commission des lois du Sénat je vous ai dit et j'ai dit au président à la sénatrice qui m'avait interpellé qu'il serait faux de dire que 100% des émeutiers et des délinquants étaient étrangers ou pour entrer dans votre malheureuse rhétorique d'origine étrangère ce n'est pas vrai il y en avait une grande partie mais ce n'est pas 100% et j'ai eu accès monsieur parce que c'est mon travail de mise à l'intérieur à l'intégralité des interpellations qui ont été faites je peux vous dire monsieur le député que vous avez tort vous qui n'avez pas accès à ces informations et qui manifestement souhaitaient calquer votre idéologie sur la réalité alors qu'il me semble que la réalité devrait guider les représentants du peuple lorsqu'ils parlent et qu'ils ont l'honneur de parler que ce n'est pas vrai il y a une grande diversité dans les profils que nous avons interpellés et ce serait faux monsieur le député mais vous pouvez tourner la tête je vous dis la réalité vous pouvez renier le réel il y a cette difficulté et vous voyez je pense que je vais répondre tout de suite à monsieur Millard et je connais je veux lui dire tout mon respect évidemment je pense que vous avez le même cheminement si vous me permettez évidemment très différent vous systématisez une réponse parce que vous avez envie que ce soit systématique de même monsieur Millard il n'y a pas tous les policiers ou la police nationale qui est raciste vous avez cité trois faits absolument affreux je rappelle d'ailleurs que pour le cas du policier qui a tiré sur le jeune Naël tout en ayant eu un mot je pense extrêmement clair et à mon avis pas conforme effectivement ni au droit ni à la formation prodiguée à ce policier il est toujours toujours présumé innocent et même s'il a des indices graves et concordants parce qu'il est mis en examen et c'est le droit il n'est pas condamné donc je veux aussi respecter sa présomption d'innocence comme dans toute action et monsieur le député il est faux de dire qu'il y a un racisme systémique de la police nationale et notamment pour les gens qui viennent des Antilles d'ailleurs c'est une insulte à tous les Antillais et vous savez qu'ils sont extrêmement nombreux vous m'écrivez d'ailleurs quasiment toutes les semaines pour demander à ce que des policiers que vous connaissez sans doute rejoignent votre beau territoire il y a des policiers des gendarmes antillais à qui on ne peut pas faire si on partait de ce principe le procès de racisme ou alors on serait assez loin me semble-t-il de la réalité donc je crois que des deux côtés si on pouvait arrêter de systématiser et de tirer un enseignement général sur des actes qui sont insupportables et c'est pas parce qu'un étranger commet des actes de délinquance que tous les étrangers commet des actes de délinquance il y a aussi beaucoup d'étrangers qui sont intervenus pour protéger des policiers des gendarmes pendant cette période qui ont protégé j'ai eu l'exemple d'un buraliste dans une commune de province où ces deux personnes d'origine étrangère monsieur le député vous n'écoutez plus parce que là je pense que évidemment ça va loin de votre idéologie et de votre réalité mais je vous dis saluons-les saluons-les monsieur le député ces deux personnes étrangères qui ont aidé ce buraliste à sauver sa cargaison voilà vous ne l'avez pas dit c'est dommage donc systématisons pas et pour vous répondre complètement parce que moi je sens que ce discours effectivement peut faire naître chez nos concitoyens un écho qui évidemment est je crois nauséabond j'ai demandé au président de la République ce que n'a jamais fait le ministère de l'Intérieur que nous saisissions le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur pour que l'intégralité des documents puisque ce sont des documents désormais qui sont sous des procédures judiciaires puissent être donnés à des chercheurs à des personnes qui vont être observateurs éloignées de nos ministères qui ne sont pas fonctionnaires et qui pourront je crois que monsieur le président ce serait une bonne chose que vous les auditionnez vous dire quels sont les profils de ces émeutiers que nous devons comprendre je voudrais vous dire qu'il y a des moments où aussi on doit comprendre la géographie de ces émeutes il y a des quartiers que je connais très bien dans mon département et dans ma commune qui n'ont connu aucune difficulté aucune difficulté alors que ce sont les quartiers quand j'étais maire qui étaient voilà les plus chauds pour reprendre une expression populaire et il y a des quartiers extrêmement calmes qui ne connaissent pas la politique de la ville qui ne connaissent pas d'immigration qui ne connaissent pas de personnes d'origine étrangère en très grand nombre pour reprendre notre hétorique qui ont connu des violences importantes voilà donc je crois que la facilité n'est pas bonne conseillère je vous conseillerais de ne pas compter le nombre de grands-parents qui auraient des origines pour savoir qui est français parce que ça nous rappelle des histoires qui ne sont pas très positives un français est un français qu'ensuite il y ait des défauts d'éducation de parents d'intégration de logement d'urbanisme de sécurité oui bien sûr c'est une évidence mais je constate malheureusement que la délinquance ne se résume pas à un prénom pardon de vous avoir dérangé dans vos certitudes je voudrais dire à monsieur le député des Alpes-Maritimes pardon que oui non les polices municipales leur métier c'est pas de faire du maintien de l'ordre et d'ailleurs il ne faut pas qu'elles le fassent en revanche les polices municipales peuvent tout à fait aider à un certain nombre d'actions lorsqu'il y a ce genre de choses à la demande du préfet et quand les polices municipales ne le font pas le préfet pourrait réquisitionner je ne l'ai pas proposé y compris avec monsieur le maire de Lyon dont l'attitude en effet nous a beaucoup choqué puisqu'il a retiré de la voie publique c'est le seul maire à l'avoir fait les policiers municipaux tout en réclamant d'ailleurs des unités de CRS ce que nous avons évidemment envoyé à Lyon d'ailleurs j'ai bien noté que la CRS était bienvenue à Lyon ce que je veux vous dire monsieur le député c'est qu'en revanche les policiers municipaux ils doivent pouvoir aider l'action donc pouvoir regarder les caméras de vidéo de protection tenir les postes bien évidemment procéder ils peuvent le faire à des interpellations vous le savez pas dans un cadre de manifestations d'ordre public mais de lutte contre la délinquance et autant nous n'avons pas utilisé les policiers municipaux le premier jour parce que je vous l'ai dit que nous pensions que c'était des manifestations spontanées à encadrer type ordre public pour muter nous l'avons tous constaté excusez-moi à une possibilité d'émeute et d'acte de délinquance et qu'il s'agissait donc de violences urbaines et à ce titre les policiers municipaux peuvent y participer non pas en ordre public mais en intervention toujours évidemment sous la coordination et l'autorité du préfet selon les armes qu'ils ont selon l'information qu'ils ont selon les qualifications qu'ils ont et il y a eu ici ou là des maires qui par exemple ont dit au préfet moi ma police elle n'est pas armée ma police elle n'est pas formée à ça oui d'accord pour tenir le poste de police municipale pour remplacer tel ou tel garde pour tenir le poste pour la mairie ça sous un doute beaucoup aidé parce qu'on libère des policiers qui pour le coup ont fait autre chose et puis il y a d'autres qui ont dit ma police elle est armée ma police elle est formée et elle a parfois même des équipements vous savez bien de lutte contre les violences urbaines et elle peut accéder alors après dans l'urgence de ces situations puisque 380 communes je crois ont été touchées il y a eu ici ou là des difficultés qui ne correspondent pas exactement aux droits il faudra les revoir et il faut qu'on ait un process beaucoup plus fort parmi les difficultés que j'ai pu constater c'est que très vite c'est à dire la première nuit les polices municipales ont tiré beaucoup de LBD et ont tiré beaucoup de munitions parfois des tirs mais c'était très exceptionnel des munitions on va dire de catégorie intermédiaire et ils ont eu un problème vous savez bien de réassort et pourquoi ils ont eu un problème de réassort parce qu'il y a un décret en conseil d'état je ne le savais pas voilà donc Maxima Meillacoulpa qui prévoit par exemple à plus de 200 munitions par police municipale bon ça me paraît les maires m'ont dit mais ça c'est absurde c'est dommage on devrait avoir un stock plus important quand il se passe ce genre de choses au bout d'une nuit des meutes on est obligé désormais donc on va changer ce décret en conseil d'état alors c'est absurde que ce soit un décret en conseil d'état objectivement un décret simple aurait largement suffi pour améliorer le travail des polices municipales et je veux dire que oui on les distingue j'ai déjà fait deux séries de remises de médailles de sécurité intérieure et de distinction aux policiers nationaux des gendarmes des sapeurs-pompiers et aux policiers municipaux je l'ai fait en région parisienne je l'ai fait dans mon département je le ferai ailleurs à chaque fois je demande que des policiers municipaux soient distingués et soient présentés au même titre que les policiers nationaux ou les gendarmes et si vous avez des noms évidemment je suis prudeur et le ministère de l'Intérieur saura distinguer ces policiers municipaux courageux sur la question des caméras de vidéo protection elles ont été je le dis aux députés mon nom extrêmement efficaces extrêmement efficaces elles ont été efficaces pour le travail qu'a fait la police nationale la gendarmerie nationale pour lutter contre l'insécurité et les émeutes elles ont été efficaces pour lever le doute sur les pièges tendus parce qu'il y a eu vous le savez bien des pièges tendus notamment au sapeur-pompier et quand on appelle pour dire il y a le feu au 8ème étage dans tel immeuble et qu'on sait qu'il n'y a pas le feu au 8ème étage dans tel immeuble on se doute que si le pompier y va c'est peut-être pour se faire caillasser ça évite des interpellations ça évite des baissés ça évite des problèmes et elles ont été efficaces pour ce que nous faisons aujourd'hui c'est-à-dire la résolution judiciaire des difficultés donc elles ont été moi je vais demander un rétexte pour savoir une sorte de différence entre là où il y avait beaucoup de caméras et là où il n'y en avait pas beaucoup pour pouvoir voir si effectivement on a toujours ce débat ici je le sais à l'Assemblée nationale je pense que le président de la commission des lois pourrait être destinataire de ces travaux et peut-être auditionner les gens à qui j'ai demandé un rapport sur cette question que la première chose qu'ont fait les émeutiers c'est de casser ces caméras à vidéoprotection donc si elles n'étaient pas efficaces ces caméras à vidéoprotection pourquoi les émeutiers les casseraient-ils en premier voilà donc je pense qu'il faut désormais se rendre à des choses très concrètes j'ai remarqué qu'il y a même des parlementaires de la France Insoumise qui réclamènent des caméras de vidéoprotection je les en remercie et c'est vrai que c'est dommage que les paroles publiques ne soient pas toujours les paroles privées ou les courriers que j'en sois pour demander des subventions dans telle ou telle circonscription je voudrais dire à monsieur Vico que je ne partage pas tout à fait je ne suis pas professeur émérite à la Sorbonne et je n'étais pas à votre audition monsieur le député mais je suis allé à Londres voilà quelques jours et justement nous avons parlé du couronnement du roi et j'entends ce que vous dites sur les publicains mais ils n'ont pas la même vision de l'écologie radicale par exemple parce que vous savez que je vous apprends peut-être quelque chose monsieur le député c'est qu'il y a une loi spécifique sur l'écologie radicale en Grande-Bretagne qui permet de faire des interpellations en administratif avant les manifestations donc si votre modèle c'est de me proposer un texte contre l'écologie radicale à la veille des grands événements il faut tout prendre de l'Angleterre alors d'accord très bien je constate que vous reculez vous reculez monsieur le député alors après c'est sûr et c'est tout à fait vrai que la Grande-Bretagne a une autre façon de gérer sa police on en a déjà parlé pour plein de raisons il y a des avantages et des inconvénients je rappelle que le modèle anglais est un modèle américain sur une police fédérale qui est une autre façon de faire vous le savez bien et qui n'est pas je crois non plus votre modèle a priori donc qu'on en discute tout à fait voilà mais je pense pas que l'Angleterre soit non plus la panacée la panacée absolue sur cette question même s'il y a toujours à prendre et l'intelligence partout sur la mission d'évaluation c'est pas moi de me prononcer sur ce que peut faire ou pas le Parlement je suis trop respectueux du travail des parlementaires moi je suis toujours pour qu'on évalue j'ai aucun problème pour évaluer le 2017 et si vous faites des choses en loi 2017 je viendrai bien volontiers et tous les services sont à votre disposition je veux constater simplement que le discours est un peu étonnant sur la loi de 2017 et je reprends pas les propos excellents du Premier ministre Cazeneuve le policier n'a manifestement je dis manifestement parce qu'il y a la présomption d'innocence pas respecter la loi de 2017 ni sa formation ni sa déontologie bon et je mets encore une fois des guillemets parce que c'est pas moi de le dire à la fin cette inspection générale mais j'ai le droit en tant qu'employeur constater quand je demande aux gens dont c'est le travail est-ce qu'il l'a fait c'est ce que j'ai fait quand j'ai vu cette vidéo qui m'a choqué personnellement mais dont je voudrais savoir si effectivement c'était conforme au droit ou pas ça peut être choquant et conforme au droit et c'est pour ça que vous êtes parlementaire c'est pour changer le droit j'imagine tout le monde m'a dit oui c'est choquant et ce n'est pas conforme au droit a priori bien une fois qu'on a dit ça quand quelqu'un ne respecte pas la loi quel est l'intérêt de changer la loi est-ce que vous pensez qu'il changera de comportement si quelqu'un fait du 180 km à l'heure sur l'autoroute et que c'est marqué 130 pensez que descendre à 120 l'empêchera de rouler à 180 donc qu'il fallait évaluer la loi de 2017 parce que peut-être que pour plein de raisons elle n'est pas extrêmement claire elle ne permet pas aux policiers aux gendarmes d'intervenir dans des bonnes conditions elle permet je reviendrai sur l'IGGN l'uniformisation pourquoi pas maintenant ça fait 5-6 ans je pense que c'est tellement important le tir administratif que bien sûr vous savez que le policier dès qu'il tire il est très souvent mis en garde à vue c'est toujours un choc de tirer et encore plus évidemment de tuer un homme sans aucun doute mais je pense que dans le cas précis monsieur le député il faut bien comprendre que ce policier n'aurait pas respecté le droit et donc changer le droit dans cette position là n'aurait à mon avis pas changé forcément grand chose mais pour l'évaluation je suis évidemment à disposition du Parlement et c'est ce que je souhaitais vous dire ce qui permet peut-être de répondre à madame Regol directement puisqu'elle m'a interpellé sur la question de la différence entre la gendarmerie et la police nationale j'ai vu l'intervention de l'inspecteur général de la gendarmerie nationale d'ailleurs il part en retraite dans quelques jours et il est remplacé par un magistrat d'ailleurs je voudrais dire ici que j'aurais tenu ma promesse des beaux de la sécurité puisque vous avez une magistrate désormais à la tête de l'EGPN et un magistrat à la tête de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ce qui n'a jamais existé dans les deux maisons de la police et de la gendarmerie donc je réponds en même temps évidemment et vous avez le choix entendu la magistrate qui était patronne de l'inspection générale de la police nationale moi ce que je veux constater c'est deux choses madame la députée la première c'est que la police et la gendarmerie ne sont pas tout à fait dans les mêmes zones de délinquance et il y a des refus d'automperie dans les zones de gendarmerie bien évidemment mais on ne peut pas dire sérieusement que les policiers et les gendarmes connaissent les mêmes types de délinquance deuxièmement c'est vrai qu'ils n'ont pas la même formation et j'ai entendu ce qu'a dit l'inspecteur général je trouve que ce week-end le week-end qui a suivi votre audition il y a eu deux refus d'obtempérer en zone de gendarmerie qui sont remontés avec les sens des mises à l'intérieur et il y a eu des tirs administratifs de la gendarmerie nationale il y en a eu à Pleine-Fougère en Ile-et-Vilaine où les gendarmes ont utilisé leur arme administrative sur un véhicule qui a démarré à la vue de la patrouille le binôme du militaire visé a fait usage de son arme cinq fois en direction des pneus du véhicule qui est parvenu à s'échapper pas de blessés chez les gendarmes résultat des tirs inconnus donc il y a une enquête judiciaire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé puis à Bandrel donc vous savez que c'est en Outre-mer usage des armes par militaires de la gendarmerie nationale ce jour à 9h30 par deux patrouilleurs des gendarmes mobiles de Chambéry qui étaient en poste de contrôle routier et qui ont été victimes d'un refus d'obtempérer le gendarme mobile a tiré avec son arme de service sur la portière conséquence du tir inconnu le militaire est blessé donc moi j'ai entendu votre audition je ne me permettrai pas de corriger les propos de l'inspecteur général je constate que ce week-end il n'y a pas eu de tir de la police nationale mais il y a eu de tir de la gendarmerie nationale et il y a eu des tirs sur les véhicules et que ceux-ci à quelques centimètres près à quelques secondes près auraient pu causer les mêmes faits oui non mais ce que je veux dire c'est qu'il serait juste de dire que c'est un pas la même délinquance et que deux bon voilà parfois il arrive que la réalité corrige un peu ce qui a pu vous être dit mais évidemment les propos sont totalement liés sur la question des caméras embarquées pardon monsieur le député oui je répondrai mais j'avoue que la deuxième question c'était sur ah oui sur les parcours pardon très bien très bien bien monsieur le président je vais répondre à votre question rapidement sur la question des caméras embarquées alors la généralisation oui il faut qu'on les mette c'est à dire que la loi désormais autorise de mettre des caméras embarquées dans l'hélicule non pas pour surveiller les policiers mais pour qu'ils regardent dehors et ce qui remplacerait évidemment aussi les lieux où il n'y a pas de caméras de vidéoprotection dans les zones rurales ou dans les endroits où il n'y a pas de caméras de vidéoprotection chez les pompiers aussi ce qui nous aiderait aussi fortement pour lutter contre les attaques donc oui je suis très favorable et on a prévu la généralisation des caméras embarquées comme il existe dans certaines polices anglo-saxonnes où d'ailleurs les vidéos sont à disposition de la justice mais parfois sont mises en ligne sur les sites des polices si vous êtes sur la police de Los Angeles vous pouvez voir les images filmées lorsqu'il y a des événements contestés contestables par la population donc j'y suis très favorable sur le maintien de l'ordre et la tenue vous avez raison il faudrait que nous multiplions cela on le fait depuis les gilets jaunes parce que ce n'était pas le cas ce qui a bien marché si j'ose dire pendant ces périodes c'est les tenues inifugées chacun se rappelle du drame de Viri-Châtillon où les policiers ont été extrêmement brûlés dans leur chair quasiment tout le monde ce n'est pas le cas intégralement mais quasiment tout le monde a tenu inifugé quand il y a des émeutes urbaines dans des manifestations ce qui a évité à ce pauvre policier qui d'ailleurs monsieur le député je crois est tanti de ne pas mourir de son cocktail molotov qu'on a tous vu à la télévision pendant les manifestations grâce à cet affiché et pourtant il est brûlé mais il n'est pas brûlé au point d'avoir été très handicapé par cela ce qui a permis aussi parce que les cocktails molotov étaient très présents de protéger les policiers et les gendarmes de leurs blessures donc on a fait les tenues inifugées on est en train de faire les tenues de match à de l'ordre mais ça coûte 20 000 euros par unité et donc on le fait avec les moyens que le parlement nous consent à votre bon cœur puisque vous rentrez en discussion budgétaire très bientôt sur la question de Mme Rogol j'y reviens excusez-moi moi Mme Rogol ce qui est à ma connaissance c'est que ce policier et ce gendarme ce policier pardon ces deux policiers de 38 et 40 ans ils étaient expérimentés ils n'avaient aucun dossier négatif à disposition du préfet de police ou de moi-même aucun avertissement à ma connaissance aucune difficulté particulière de l'hierarchie il était ancien militaire il était décoré par sa hiérarchie sous d'autres ministres que moi et donc moi je n'ai rien à reprocher à ce policier voilà mais je n'ai rien à reprocher à ce policier je n'ai rien à reprocher à la vie de ces policiers jusqu'au moment où il a commis ses actes qui aujourd'hui lui permettent de répondre devant la justice et encore une fois je n'ai pas d'autres commentaires à faire pour M. Morel-Aussier j'en terminerai par là M. le député M. le Président la doctrine d'intervention il faudra faire un rétexte de ce qui s'est passé ce qui est certain c'est que l'utilisation du RAID l'ABRI du GIGN voire des PSIG non seulement a permis de rétablir le calme dans des conditions où chacun a vu que les gens étaient à la fois très violents et très jeunes ce qui était évidemment un drame à chaque intervention il y a à ma connaissance moins de 15 enquêtes IGPN et IGGN sur les émeutes qui se sont passées il faut toutes les prendre au sérieux la justice va travailler mais sur 3800 interpellations et 4800 émeutes statistiquement on constatera que les policiers et gendarmes ont fait preuve dans l'immense majorité des cas et devant l'immense violence de ce qui s'est passé d'un très grand sang-froid d'un très grand professionnalisme incontestablement et je pense qu'on peut tirer quelques conclusions sur l'utilisation du RAID du GIGN de la Béry ou des PSIG en administratif c'est à dire à la main du ministre de l'Intérieur et des préfets alors que c'est plutôt vous le savez bien des unités d'élite qui sont là soit pour le terrorisme soit pour la très grande délinquance organisée soit des unités judiciaires type Béry qui agissent en PJ pour pouvoir faire des filatures interpeller des gens qui font des gofastes des choses extrêmement graves et dont on voit que leur présence à la fois par leur matériel par leur formation et par le respect qu'ils inspirent lorsqu'ils arrivent sur un territoire comme cela nous permettrait peut-être de mettre fin définitivement à certains axes de délinquance qui existent dans certains de nos quartiers et qui ne sont réglés par la police du quotidien si j'ose dire avec des moyens qui ne sont pas à la hauteur des gens très organisés que nous avons en face de nous et vous m'avez parlé de police de proximité tout à l'heure le défaut de la police nationale de la gendarmerie nationale encore plus de la police parce que ce n'est pas la délinquance je sais qu'il y a un débat depuis très longtemps sur la police de proximité mais ce n'est pas l'idée qu'on ne donne pas de consignes pour dire vous ne faites pas de proximité tous les élus quels qu'ils soient et notamment l'ancien maire que je suis est content quand les policiers sont à pied vont voir les commerçants et discutent avec les gens du quartier le problème c'est que c'est une police qui est très une police d'intervention elle est devenue une police d'intervention les attentats les difficultés autour des manifestations sporadiques et notamment vous le savez bien des gilets jaunes la lutte contre la drogue qui touche tous les quartiers et vous le savez bien désormais des villages y compris extrêmement petits et le nombre d'appels 17 qui a explosé les violences intrafamiliales j'ai eu l'occasion de vous dire que c'était 450 000 interventions par an ce qui n'existait pas il y a encore 10 ou 15 ans au moment où on pourrait parler de ce discours sur la police de proximité et donc je crois que ce qui se passe pour les policiers c'est qu'ils sont beaucoup en intervention donc c'est une police de plus en plus d'intervention pour lutter contre tous ces actes de délinquance et parce qu'ils sont désormais les derniers à pouvoir gérer ces difficultés et peut-être que le temps qu'ils passent à intervenir ils ne passent pas à être proches de la population et en étant proches de la population il ne s'agit pas moi je pense que ce serait une erreur de distinguer deux polices parce que c'est c'est la même qui fait les deux vous le savez bien mais me semble-t-il que l'augmentation des effectifs que nous mettons en place répond à ça et il faut assez de monde dans un commissariat pour à la fois intervenir et faire de la proximité et c'est très bien que les policiers fassent ces deux tantôt de la proximité au sens je suis en contact avec les populations sans excuse d'intervention et tantôt de l'intervention parce que sinon évidemment il y a une sorte de schizophrénie qui s'installe donc je pense que c'est avant tout un problème d'effectif peut-être de temps horaire peut-être d'utilisation peut-être de mutualisation des policiers des gendarmes mais d'effectif c'est pas une question de doctrine il n'y a pas un type au ministère de l'Intérieur qui dit il ne faut pas me faire de proximité je le demande tous les jours aux policiers simplement ils vous disent quand vous êtes dans un commissariat vous le savez bien on a aujourd'hui 50 appels 17 on a reçu il y a 2 points de deal à démanteler il y a 3 dames qui se sont faites appels dessus par leur mari et puis il y a 2 forcenés et on n'a fait que l'intervention tous les jours donc c'est une question plus d'effectif me semble-t-il et j'espère qu'on essaye de le réparer que de doctrine même si on pourrait évidemment en parler pendant très longtemps merci alors monsieur Gilles Lejandran merci monsieur le président monsieur le ministre j'ai été très sensible à la distinction que vous opériez au début de votre propos entre les émeutes que nous avons connues et les opérations traditionnelles avec beaucoup de guillemets autour de traditionnelles de maintien de l'ordre il y a néanmoins un certain nombre de phénomènes qui peuvent affecter les deux familles j'allais dire c'est l'évergence évidemment des messageries cryptées des applications telles que Snapchat qui permet aux manifestants dans certains cas aux émeutiers toujours de se rendre discret d'agir avec beaucoup d'agilité de pouvoir bouger de façon très rapide et se livrer évidemment à leurs méfaits comme on a pu le constater cette technique compense souvent l'absence d'organisation et de structure comme on peut en avoir dans les manifestations alors là pour le coup vraiment traditionnelles qui sont déclarées et qui sont déclarées par des organisations connues alors ma question est la suivante est-ce qu'il existe est-ce que vous avez maintenant à la faveur si je puis dire des événements qui se sont produits un retour d'expérience sur le rôle réel que jouent ces pratiques dans les manifestations est-ce que nos services de renseignements peuvent avoir et nos forces de l'ordre peuvent en tirer un intérêt pour éventuellement se réorganiser trouver d'autres réponses évoluer et puis le cas échéant est-ce que la loi LOPMIC que nous avons adoptée il y a peu permettra aussi d'améliorer la réponse à ce type d'enjeux et de défis je vous remercie Madame Beatrice Rouleau Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre je souhaiterais vous interroger sur l'équipement destiné aux forces de l'ordre la ville de Meaux a été impactée comme bien d'autres communes de France et comme l'ensemble du département par des émeutes dans la nuit du 29 au 30 juillet un groupe d'individus d'une centaine de personnes 97 très exactement armés de barres de fer et projectiles en tout genre a d'abord voulu s'en prendre au commissariat de Meaux repoussé et par les forces de police il est allé plus loin dans un autre quartier où il a incendié un bus une partie du centre commercial de la Verrière la Poste l'unité de police municipale sans compter les commerces pillés et vandalisés le choc chez les commerçants et la population était grand je me suis rendu dans chacun de ces commerces et je suis allé féliciter les jours suivants les forces de l'ordre pour leur travail et leur courage ayant permis d'éviter le pire au cours de ma visite à la gendarmerie de Meaux j'ai eu l'occasion de voir les équipements qu'utilisent les gendarmes certains gilets pare-balles arrêtent des balles de 9 mm d'autres non certains casques les MSA G3 résistent à des balles et des barres de fer d'autres moins en réalité on m'explique dans cette gendarmerie que les casques efficaces pour ce genre d'émeute quasi insurrectionnelle sont en nombre insuffisant on dispose de deux par unité si j'ai bien retenu ou deux pour trois et l'on me fait remarquer surtout qu'ils ne sont pas individuellement attribués à chacun de sorte qu'il faut les régler ce qui fait perdre des secondes ou des minutes précieuses en cas d'intervention urgente vite vite je vais perdre des secondes de même il n'y a pas il n'y a pas assez de tenues inuffigées ininflammables alors que le risque de recevoir des cocktails Molotov est constant ma question est donc la suivante de nos jours où les émutiés ne reculent devant rien et sont prêts à tirer à balles réelles sur des policiers pouvez-vous nous dire monsieur le ministre si les gendarmes mobiles voire les unités de police disposeront madame Martine Etienne monsieur le ministre je dois vous dire j'ai le coeur lourd j'ai le coeur lourd parce que le 30 juin dernier à Mont-Saint-Martin un jeune homme de 26 ans a été touché à la tête par un tir de beanbag il s'appelle MN Baou il est agent de sécurité il rentrait du travail en voiture monsieur le ministre et il allait simplement chercher à manger avec des amis à quelques kilomètres de chez lui mais en une fraction de seconde sans comprendre ni voir pourquoi et comment il a reçu un tir de beanbag dans la tête un projectile envoyé par leur aide sans sommation et par surprise aujourd'hui il est toujours entre la vie et la mort alors oui j'ai le coeur lourd comme sa famille ses voisins et les habitants de sa commune qui nagent dans l'incompréhension la colère et le désarroi sa famille a porté plainte et un policier a tenté de leur expliquer l'inexplicable il leur a dit qu'MN se trouvait alors au mauvais endroit au mauvais moment monsieur le ministre vous vous rendez compte de la violence de ses propos vous dites vouloir maintenir l'ordre en sommant aux gens de rentrer chez eux et vous appeler leur aide pour régler les choses dans les petites communes c'est quoi la suite pas de chance pour les habitants qui rencontrent le raid en bas de chez eux le maintien de l'ordre n'est pas une affaire de chance c'est une affaire de respect des droits humains et de justice votre réponse ultra sécuritaire aux révoltes qui traversent le pays depuis maintenant quelques semaines est largement inadaptée et le tir contre MN en est une preuve de plus monsieur le ministre combien faudra-t-il encore de victimes pour que vous refondiez enfin la police de la cave au grenier quand agirez-vous comme le recommande l'ONU contre les violences racistes au sein de la police et enfin que faisait le raid dans cette commune merci monsieur Yann Mouka merci monsieur le président monsieur le ministre notre pays cela a été rappelé a connu des émeutes particulièrement graves où les symboles de la république ont été attaqués où la république a été attaquée sans le dévouement et le courage de nos forces de l'ordre le bilan humain et matériel aurait pu être beaucoup plus lourd nos forces de l'ordre je vous l'ai rappelé ont le soutien d'une immense majorité des français et les atermoiements de l'extrême gauche n'y changeont strictement rien je voudrais le réaffirmer au nom du groupe républicain notre plein et entier soutien y associe évidemment nos pompiers mais également les élus locaux qui ont été en première ligne je voudrais également saluer les services de l'état et j'ai pu constater dans mon département du territoire de Belfort la parfaite coordination entre monsieur le préfet les forces de l'ordre et la mairie de Belfort pour lutter contre ces émeutes qui commençaient à se propager dans notre ville mais ces émeutes ont également montré qu'il y avait un manque de matériel et cela a été dit pour nos forces de l'ordre et dans ce sens je me réjouis que nous ayons pu adopter très largement la lopmie à l'automne dernier ces émeutes ont également montré l'armement massif existant dans certains quartiers ma question est donc simple monsieur le ministre de l'Intérieur que comptez-vous faire pour lutter contre ce phénomène et comptez-vous interdire prochainement la vente de mortiers qui ont été utilisés comme armes par destination dans de nombreuses émeutes Madame Blondine Brocard Merci monsieur le Président monsieur le ministre mes chers collègues la question de la gestion du refus d'obtempérer est centrale dans nombre d'affaires alors tragiquement parfois comme dans le cas qui a été à l'origine des récentes émeutes mais n'oublions pas non plus de saluer également et bien plus souvent l'action des forces de l'ordre qui permet justement d'éviter de nombreux drames qui auraient été commis par des conducteurs sans permis ou sous emprise d'alcool ou de stupéfiants alors lors de votre récente audition au Sénat vous avez donné les chiffres suivants monsieur le ministre en 2022 les forces de l'ordre ont consigné 25 800 refus d'obtempérer et plus d'un sur cinq soit 5 329 se déroulent dans des circonstances qui exposent directement autrui à un risque de mort il semble dans les échanges que j'ai régulièrement avec eux que les policiers et les gendarmes sont souvent très peu enclins voire très réticents à engager une poursuite à jalonner comme ils disent craignant pour la sécurité du délinquant routier comme pour celle des forces de l'ordre et des autres usagers de la route comme vous le disiez en effet 20% des cas de refus d'obtempérer exposent des individus à des risques de blessure ou de mort dans un rapport parlementaire publié en 2021 sur les rodéos motorisés des policiers et des gendarmes auditionnés soulignent que les modalités d'intervention leur semblent souvent peu claires leur faisant craindre un engagement de leur responsabilité en cas de poursuite d'un véhicule pourriez-vous nous indiquer quelles doctrines les forces de l'ordre sont censées suivre dans cette situation de quels moyens disposent-elles autres que l'usage de leur arme pour stopper un véhicule et quid des auteurs à l'occasion du déferment de la lopmie devant le conseil constitutionnel le dispositif visant à augmenter le quantum des peines dans les cas de refus d'obtempérer avait été censuré l'enraillement du phénomène ne devrait-il pas selon vous reposer sur un renforcement des sanctions et à l'instar des cas de rodéo urbain la confiscation systématique du véhicule ne devrions-nous pas en outre agir en amont en renforçant par exemple les sanctions envers les personnes qui permettent la conduite sans permis par le prêt ou l'allocation de leur véhicule je vous remercie Madame Cécile une tue meilleure Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre alors sur la mort de Naël ce sont les vidéos qui laissent penser que le policier n'a pas respecté la loi de 2017 si on n'avait pas eu les vidéos on n'aurait pas pu dire s'il avait respecté ou non la loi de 2017 en tout cas ça aurait été plus difficile mais ce que je voulais dire c'est que ces vidéos elles ont une puissance de révélation qui est importante d'autant plus importante au regard de conclusion que l'on pourrait supposer avoir été celle de l'IGPN je ne suis pas dans un propos discriminant par rapport à cette institution simplement je pense que c'est le moment de nous interroger d'avoir une réflexion sur la question de l'indépendance de l'IGPN ça fait un moment qu'on en parle mais est-ce que ce n'est pas à l'occasion de cette tragédie qu'il nous faut reconsidérer les organes de contrôle de la police parce qu'elle est placée on le sait sous le contrôle de la direction générale de la police nationale donc elle est en situation de devoir contrôler les autorités qui l'encadrent alors c'est vrai que des efforts ont été faits que c'est un magistrat qui est à la tête je crois de l'IGPN et que je n'ai pas de doute particulier mais vous savez comment ça se passe l'impartialité subjective ou objective elle est là à raison de la façon dont s'inscrit l'organe de contrôle dans l'institution et sans vouloir aller jusque chez les britanniques est-ce qu'on ne pourrait pas engager une réflexion sur ce sujet et ma deuxième question c'est sur la loi de 2017 que moi je n'avais pas voté et qui comme vous l'avez très bien dit n'a pas été mal appliqué simplement on nous parle d'une circulaire de mars qui poserait des problèmes parce qu'elle irait au-delà des termes de la loi Monsieur Paul Molac Oui merci Monsieur le Président donc Monsieur le Ministre des échauffourées à Lorient ont eu lieu ils ont été relatés par les deux journaux que sont le Ouest France et le Télégramme où en fait une trentaine de personnes cagoulées visage masqué se revendiquant patriotes et certains se disant commandos marines sont venus prêter ma forte aux policiers contre les émeutiers sauf que évidemment ils se sont aussi attaqués à des gens qui ne faisaient que passer et ils ne se sont pas contentés simplement désimmobilisés mais parfois tabassés et donc c'est un mouvement qui effectivement m'inquiète parce que on a eu dans l'histoire relativement récente des partis politiques qui avaient leurs propres milices qui maintenaient l'ordre etc. qui se faisaient un peu la guerre entre eux donc moi ma question est simple je souhaiterais tout simplement que vous nous assuriez d'abord que ces choses-là ne vont pas se multiplier parce qu'effectivement ça pourrait poser problème étant donné que ce sont de gens qui visiblement ont accès à des armes également même s'ils ne les utilisaient pas là et la deuxième chose bon moi je pense que le maintien de l'ordre doit être assuré par des fonctionnaires assermentés et qui ont reçu une formation pour ça donc voilà donc mon inquiétude Madame Émilie Chandler Monsieur le Président Monsieur le Ministre chers collègues je tiens tout d'abord à vous remercier de prendre le temps de répondre à nos questions Monsieur le Ministre ces dernières semaines les forces de l'ordre et de secours ont été particulièrement mobilisées pour répondre aux épisodes de violence que notre pays a connus je tiens à saluer leur travail leur disponibilité leur réactivité ma circonscription a connu plusieurs incidents avec des élus locaux qui ont été agressés des bâtiments comme la mairie de Persan et le CCAS et le poste de police municipale qui ont été incendiés et détruits si les dégâts sont importants je tiens à saluer l'action de notre ministère qui a libéré des moyens conséquents supplémentaires pour maintenir l'ordre j'ai bien entendu nos collègues de l'Assemblée nationale qui ont été plus promptes à demander le désarmement de la police qu'à condamner les violences des émeutiers lorsque l'on est élu de la République il ne s'agit pas de remettre en cause le travail de nos forces de l'ordre notre mandat est d'aider nos concitoyens en votant des lois dans l'intérêt de tous et non considérer que l'on peut s'affranchir quand on le souhaite de la loi j'ai aussi entendu d'autres demander l'instauration de l'état d'urgence je comprends bien que nos collègues soient enclins à reproduire ce qu'ils ont déjà connu mais le reflux de violence prouve qu'il n'est nul besoin de recourir à un régime d'exception pour répondre à certaines situations notre Assemblée et plus particulièrement notre majorité a toujours travaillé à donner les outils adaptés aux forces de l'ordre pour réaliser leur mission ainsi que nous avons pu le constater les violences ont diminué ces derniers jours qui auraient pu craindre en effet un retour de violence notamment avec l'intervention de certains groupes qui ont appelé à se mobiliser ma question sera simple Monsieur le Ministre est-ce que certains mouvements ont tenté de guider les violences et comment votre ministère a-t-il répondu aux appels à la convergence des luttes de ces mouvements je vous remercie Madame Gisèle Lelouis Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre je souhaite vous interroger sur le trafic de stupéfiants qui touche particulièrement ma ville de Marseille notamment dans ma circonscription mais aussi de plus en plus tout notre pays aujourd'hui en France le trafic de stupéfiants est le moteur essentiel de l'activité criminelle il crée des enclaves de non-droit formalisées par des mini-frontières des barrages des guerres des règlements de compte et toujours plus d'insécurité de dégradation pour les gens qui le subissent l'économie parallèle qui s'y développe à coups de blanchiment et de trafic en toucheant crée de facto une loi parallèle qui s'oppose à celle de la République française et quand je dis s'y développe je veux dire que le trafic de stupéfiants gangrène notre pays vous avez beau donner du doliprane pour freiner cette gangrène rien n'y fait il y a 3 ans en 2020 alors que vous devenez ministre de l'intérieur vous aviez affirmé que les trafiquants de drogue allaient arrêter de dormir en effet je vous le confirme vous aviez raison ils dorment peu en réalité ils travaillent trop vous dites pilonner les supermarchés de la drogue si ce pilonnage était efficace le prix des stupéfiants devrait monter ils sont plus rares ils sont plus chers c'est la loi de l'offre et de la demande or c'est le contraire qui se produit mais revenons sur les émeutes j'étais sur le terrain lors de la deuxième nuit d'émeutes et je peux vous dire que j'ai été prévenue par les habitants de la cité voisine que des livraisons de mortiers étaient en distribution aux jeunes de la cité de ma circonscription et que le mot d'ordre était d'attraper d'attaquer le commissariat ce qui m'a permis de donner l'alerte aux autorités et c'est uniquement grâce à l'arrivée des renforts de la bairie que le commissariat n'a pas été attaqué j'aimerais comprendre pourquoi le commissariat était si peu protégé de policiers de garde alors que certains policiers pouvaient pourtant volontaires étaient en congé m'ont manifesté leur surprise de ne pas avoir été appelé en protection du commissariat merci et enfin monsieur Thomas porte monsieur le président monsieur le ministre ma question portera sur l'unité CRS8 déployée de manière très violente lors des révoltes urbaines mais aussi lors de la marche blanche organisée pour la mémoire de Naël à Nanterre cette brigade a été créée en 2021 pour intervenir selon des méthodes plus répressives et avec un équipement plus léger lui permettant d'aller davantage au contact deux rapports confidentiels révélés par la presse font état de dysfonctionnement récurrent au sein de cette brigade pointant notamment l'affectation de jeunes policiers incapables de faire du maintien de l'ordre car encore inexpérimentés dans l'un de ses rapports le commandant ancien membre de la marine nationale vous a demandé de solliciter cette brigade uniquement lors des situations dégradées ou de haute intensité sans quoi ces hommes éprouveraient je cite une frustration en clair il demande d'aller au contact vous avez et cela interroge favorablement répondu dans cette demande on comprend bien que la CRS8 qui en quelque sorte est votre brave M pour reprendre les propos d'un préfet cité dans Mediapart est intervenu dans les quartiers marseillais après les fusées de meurtrières d'avril à Mayotte lors de l'opération inqualifiable de Wambouchou avant d'être rappelé lors des révoltes urbaines suite au meurtre de Naël alors que vous avez annoncé la création d'ici 2024 de 4 nouvelles compagnies sur le modèle de la CRS8 basées notamment en Marseille et en Nantes les alertes se multiplient sur cette unité violente un préfet ayant eu la CRS8 sur son territoire explique que c'est je cite là aussi une compagnie qu'il faut tenir rien de courte car elle peut être assez incontrôlable un gradé présent à Mayotte où des membres de la CRS8 ont tiré à 12 reprises à balles réelles rappelle qu'un bon maintien de l'ordre est celui qui se passe bien et déplore les réponses répressives apportées qui ne résolvent pas le fond du problème à Rennes ce sont plusieurs membres de la CRS8 là aussi qui se sont distingués par leur violence et sont désormais visés par une enquête mise en joue par un lance-grenade carte de presse arrachée plaque à ventral les images sont aussi dérantes monsieur le ministre vous avez eu sûrement connaissance de ces deux rapports vous étiez destinataire vous n'ignorez pas les dérives de la CRS8 alors pourquoi l'avoir mobilisé lors de ces révoltes urbaines et pourquoi voulez-vous étendre ce modèle alors qu'on sait qu'il est dangereux merci alors avant de vous donner la parole monsieur le ministre j'informe la commission mais qu'il avait été déjà par des déclarations que nous procéderons à la rentrée à une évaluation de la loi de 2017 dans le cadre d'une mission d'information et je l'ai déjà annoncé mais au moins comme ça toute la commission en est informée monsieur le ministre merci monsieur le président alors pour répondre au président de la jambe sur les messageries écryptées je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses il faut distinguer ce qui relève des réseaux sociaux qui par ailleurs ont une fonction de messagerie sur Instagram sur Twitter sur Facebook des messageries cryptées qui sont utilisées parce que messageries cryptées en ce cas de Whatsapp ou de Signal ou Telegram mais qui n'est pas en soi un réseau social au sens où vous voyez ce que je veux dire il ne rend pas public un certain nombre de choses ou dans des conditions extrêmement restreintes des messageries cryptées qu'utilise une organisation criminelle comme téléphone parallèle à la ligne téléphone classique vous avez vu que les policiers dans l'affaire Sky ECC et les gendarmes dans l'affaire Encrochat ont mis à jour de véritables réseaux de messageries cryptées avec des téléphones cryptés mais qui sont organisés pour être des circuits parallèles à ces messageries classiques qui utilisent votre téléphone classique et puis quatrièmement ce qu'on pourrait appeler des Toki-Walki ou des radios qui sont un système de son classique type CB type radio classique qu'on utilise pour être en parallèle de tout ce qui ressemble à un téléphone pour pouvoir organiser ces méfaits je pense que ce n'est pas la même réponse technique et évidemment ça pose des questions juridiques d'écoute administratif ou judiciaire et d'action sur ce point ce qui est certain monsieur le Président c'est que les écoutes téléphoniques classiques qui est qui est très largement utilisé par les services judiciaires toujours sur l'autorité magistrale donc ou en administratif après 4 signatures vous le savez bien dont celle de celui que vous auditionnez chaque année me semble-t-il qui est le Président de la Commission nationale des écoutes téléphoniques et des techniques dites de renseignement ne rapportent plus grand chose ces écoutes téléphoniques classiques parce que tout le monde utilise ces messageries dites cryptées quel que soit ce modèle et notamment les deux premiers parce que un ils sont plus faciles plus aisés plus modernes et puis deux parce qu'ils ont la réputation vraie ou fausse d'être sécurisés et si des gens qui n'ont rien à se reprocher utilisent ces messagers cryptés je pense que c'est le cas me semble-t-il de 100% ou quasiment des parlementaires qui sont par exemple ici et personne n'a rien à se reprocher ici bien évidemment et les utilisent alors imaginez que ceux qui ont des choses à se reprocher ils les utilisent d'autant plus surtout que la plupart des solutions sont gratuites alors quelle est la solution est-ce que technologiquement nous pouvons écouter ou regarder des messages qui relèvent d'une de ces 4 catégories la réponse est oui nous avons les moyens et la France est un grand pays avec des grands services de renseignement nous avons les moyens de pouvoir regarder écouter des messages qui relèvent de ces messagers dits cryptés avec notamment ce qu'on appelle la captation dite à distance c'est à dire que dans une écoute téléphonique classique vous écoutez l'onde la radio le message entre deux téléphones dans une écoute téléphonique moderne messagerie cryptée par exemple sur Whatsapp sur Signal sur Telegram et à ce titre il n'y a pas de messagerie plus cryptée que les autres nous regardons le téléphone vous voyez ce que je veux dire qui peut soit agir comme un micro mais vous avez une discussion me semble-t-il avec le garde des Sceaux très intéressante cette question ces derniers jours soit en filmant le téléphone et ce n'est pas la messagerie que l'on regarde c'est le téléphone que l'on regarde qu'on écoute qui nous permet d'avoir ces renseignements est-ce que juridiquement vous nous autorisez à le faire la réponse est oui en terrorisme et la réponse est oui en criminalité organisée le très grand banditisme est-ce que vous nous autorisez à le faire pour la délinquance on va dire de droit commun enfin je mets des guillemets petit trafic de drogue un meurtre qui n'a pas l'air un meurtre de crime organisé donc des choses qui sont très difficiles pour le pacte républicain mais qui ne relèvent pas de la définition juridique vous n'autorisez pas à le faire donc moi je ne peux pas en administratif pour ce qui me concerne ou les magistrats en judiciaire pour ce qui les concerne regarder ce qui se passe sur Facebook sur Telegram sur Twitter sur Snapchat sur tout ce que vous voulez si vous n'êtes pas en terrorisme et si vous n'êtes pas en criminalité organisée et donc dans ces cas là même vous donneriez des éléments précis je ne pourrais pas le faire parce qu'on ne m'autoriserait pas à le faire alors ceci étant dit faut-il faire évoluer la loi moi personnellement j'y suis favorable dans des conditions évidemment d'encadrement et de respect de la liberté privée mais c'est quoi les messages cryptés si c'était que la modernisation de l'appel téléphonique d'hier ou d'avant-hier que nous pouvons utiliser nous pouvons écouter téléphoniquement déjà en administratif ou en judiciaire pour des choses qui ne relèvent pas du terrorisme et du grand banditisme donc nous le faisons évidemment notamment pour les finalités que le président de la délégation au renseignement a à connaître et dont je rends compte en tant que gouvernement pour savoir est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces techniques pour cela et donc évidemment tout cela est contrôlé et bien sûr le gouvernement et notamment le ministre intérieur va être très contrôlé sur cela ce qui est sûr c'est qu'il faudrait qu'on se pose cette question alors il y a trois types de possibilités soit vous nous autorisez à le faire ça pose des questions de liberté publique très importantes qui relèvent sans doute de la même discussion qu'il y a eu autour des écoles téléphoniques hier soit en administratif soit en judiciaire soit en deux mais pour gérer des manifestations c'était pas en judiciaire les deux premiers jours c'était au moins en administratif vous le concentrez avec moi soit vous nous dites il faut que vous ayez ou alors qu'on vous donne la possibilité d'avoir des failles dans le système des entreprises qui gèrent Whatsapp Signal Telegram et donc il y aurait une sorte d'obligation à ce que les services de protection du pays dans des conditions qu'il faut évidemment encadrer puissent obtenir de Whatsapp de Signal de Telegram sous peine de sinon ils ne diffusent pas en France un accès lorsque nous jugeons quelqu'un donc là on n'écoute pas ce que vous dites votre téléphone on a une autorisation pour entrer dans le système qui permet de voir ce qui se passe pour telle ou telle personne ou alors on part du principe que la liberté et la sécurité c'est un équilibre difficile à obtenir et qu'on accepte parfois que les services du ministère de l'Intérieur ne soient pas si efficaces que demandés par la population parce qu'on ne veut pas rentrer dans une société où le ministère de l'Intérieur a des moyens de surveillance et dans ces cas là on accepte qu'il y ait des émeutes on accepte qu'il y ait des drames parce que simplement on préfère la liberté vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'action répressive ou de surveillance ce qui est certain c'est que la réponse est sans doute un peu dans les trois et qu'il faut que vous compreniez bien que le ministère de l'Intérieur contrairement à ce que j'ai pu entendre et lire à la télévision j'ai même vu des parlementaires du Rassemblement National le dire mais je ne suis pas présent ici et c'est dommage dire que fait le ministre de l'Intérieur il devrait regarder Snapchat et regarder Facebook et regarder Telegram mais ce n'est pas la loi moi j'applique la loi de la République et les policiers et les gendarmes ils appliquent la loi de la République on ne peut pas regarder Snapchat Telegram on peut le faire soit en source ouverte soit lorsque des personnes sont déjà sous technique de renseignement et qu'ils contribuent je répondrai à la question à je ne sais pas moi la conjonction des luttes comme vous les avez appelées ça nous est arrivé ou alors en judiciaire on a des messages on a des personnes et on demande qu'on nous autorise et on judiciarise c'est ce que fait Pharos pour suivre cette personne mais on a forcément un temps beaucoup plus long donc c'est évidemment un sujet extrêmement essentiel dans ce qui s'appelle Saint-Solene par exemple il y a eu à la fois les messages récriptés dites classiques mais il y a eu aussi ce qu'on appelle les radios il y a eu un système de radios parallèles voilà ça c'est une autre façon évidemment de regarder les choses alors il y a plein de moyens technologiques pour surveiller tout ça les IMC cacheurs vous avez sans doute eu l'occasion de discuter avec ça avec les chefs des services de renseignement donc on a les moyens technologiques de le faire je veux juste souligner que dans le cas de Scray, ECC ou dans Cochette nous avons pu et c'est très intéressant et si vous ne l'avez pas fait vous pourriez auditionner les enquêteurs avec Europol et Interpol qui ont réussi à ça à arrêter ça on a pu regarder des vidéos il se passait des vidéos en direct d'assassinats pour montrer à leurs commanditaires qu'ils avaient fait leur assassinat donc on a pu arrêter des équipes de tueurs notamment dans le port du Havre notamment dans le port de Marseille qui allaient posséder à d'autres interpellations bien évidemment on a pu aussi récupérer beaucoup d'images pédo-criminels parce qu'il y a beaucoup de viols en direct qui se font aussi par l'intermédiaire malheureusement de ces outils et donc ce qui est certain c'est quand on arrive à démanteler un système parallèle que nous ne connaissons pas et que nous démantelons grâce au travail de la police de la gendarmerie ne serait-ce qu'en saisissant tout simplement les téléphones qui n'existent officiellement pas nous obtenons d'énormes résultats dans la lutte contre la drogue d'énormes résultats dans la lutte contre la criminalité c'est un équilibre entre sécurité et liberté qui est vieux comme la commission des lois monsieur le président sur Maud écoutez madame la députée j'entends mais ce qui s'est passé à Maud s'est passé un peu partout en France avec monsieur le maire de Maud que je salue d'ailleurs Jean-François Copé qui m'a demandé une unité de CRS qui vous avez vu est arrivée dès le lendemain lui-même a été surpris me semble-t-il parce que Maud n'est pas une ville qui connaît une délinquance particulière dans les émeutes par le travail qu'a fait le maire et son équipe municipale bien évidemment et après évidemment il y a une question de matériel madame la députée mais bon on a déjà eu l'occasion d'en parler vous savez les émeutes enfin moi je veux bien qu'on en discute évidemment c'est important mes dernières émeutes importantes l'émeute que nous avons connue c'est 2023 donc des émeutes de cette catégorie tous les 18-20 ans bon alors c'est à la fois important parce que c'est traumatique mais en même temps relativisons un tout petit peu à mots il ne se passe pas toutes les semaines des choses qui considéraient qu'il faudrait équiper contre des tiers de Kalachnikov l'intégralité des policiers et des gendarmes bon donc il y a un travail à faire d'amélioration je constate qu'aucun policier et gendarme avec vous n'ont été victime de tirs mortels ou blessants à deux exceptions près à ma connaissance qui est ce policier de Nîmes qui a eu une balle de 9 mm dans son gilet barbal il était protégé par son gilet barbal donc l'administration n'a pas fait si mal son travail et des policiers à Lyon qui ont été tirés me semble-t-il à la chevrotine ce qui est évidemment tout à fait condamnable mais qui n'ont pas entraîné leur mort fort heureusement il n'y a pas eu de tir de Kalachnikov contre les forces de l'ordre peut-être qu'est-ce le prochain drame qu'on aura je ne dis pas mais je constate que ce n'est pas le cas par contre ce qu'il y a eu contre les policiers c'est des mortiers des cocktails Molotov et des coups et blessures extrêmement graves je pense à ces policiers de Marseille qui ont été molestés à terre dont chacun et d'ailleurs dont les auteurs contre ces policiers ont été interpellés c'est les victimes pour l'instant les armes utilisées ne sont pas des armes qui manifestement sont utilisées sur des règlements de compte par exemple sur les points d'île ça arrivera peut-être un jour et évidemment il faut s'y préparer en vous le disant je ne le nie pas mais je constate que le matériel même si ici ou là il y a pu y avoir une exception le matériel présent est plus important de meilleure qualité qui était le cas il y a 3-4 ans quand je suis au ministère de l'Intérieur et j'ai parlé des vêtements unifugés et c'est évidemment le cas j'ai répondu je crois tout à l'heure à monsieur le député sur le matériel de matière d'ordre sur le RAID et ce qui s'est passé dans la zone de la France d'abord je voulais évidemment dire que ce monsieur qui lutte contre la mort puisque à ma connaissance il est toujours dans le coma en Belgique si mes informations sont bonnes évidemment c'est un drame et je veux apporter à lui-même et bien sûr à sa famille tout mon respect tout mon soutien et toute la lumière doit être faite et vous savez madame que l'inspection générale de la police nationale a été saisie en judiciaire et qu'une information judiciaire a été ouverte immédiatement bien sûr alors vous me disiez bon je peux me faire un commentaire sur cette enquête judiciaire mais vous me disiez madame et sur le rôle de ce monsieur je ne sais pas vraiment encore une fois je vais avoir des mots extrêmement forts pour le soutenir lui et sa famille vous me disiez que faisait le RAID dans cette commune bon vous le savez puisque je crois que vous êtes élu de ce territoire mais il y a eu la veille un cabinet médical qui était incendié dans cette cité il y a eu un centre pour autistes et pour enfants autistes qui a été attaqué incendié dans cette cité et il y a eu des véhicules qui ont été brûlés et qu'à la demande des élus il y a eu une unité d'intervention comme partout sur le territoire national donc qu'on ne fasse pas croire non plus à la commission qu'il ne s'est rien passé qu'on a envoyé le RAID pour le plaisir d'envoyer une brigade d'intervention quand on attaque un centre pour autistes avec des jeunes enfants autistes à l'intérieur et un centre médical voilà je veux dire qu'il y a une justification que le directeur départemental de la police a entendu la demande des élus et a demandé le RAID qu'on lui a évidemment accordé comme partout sur le territoire national et là c'est le RAID ça aurait pu être le GIGN ça aurait pu être la BRI ça aurait pu être le PSIG pour plein de raisons et une répartition géographique dans votre territoire ça ne veut pas dire madame que je couvre tout ce qui se serait passé dans des conditions qui ont entraîné en tout cas le drame pour ce monsieur mais je ne connais pas les circonstances exactes de ce qui s'est passé je veux apporter mon soutien à ce monsieur à sa famille mais je crois que l'utilisation des brigades d'intervention telles que je l'avais définie était justifiée dans la mesure où dans ce quartier très précis il y a eu la veille des atteintes extrêmement fortes que ne voulaient pas revivre ce quartier pour monsieur Boucard vous évoquez les mortiers vous avez raison alors les mortiers je pense qu'il faut qu'on en tire des conclusions assez définitives désormais quel est le problème le problème c'est que c'est quelque chose qui n'est pas une arme par destination et qui le devient donc il ne s'agit pas d'interdire les feux d'artifice je pense que chacun ce n'est pas la proposition que vous faites d'ailleurs mais c'est qu'on puisse dire c'est qu'on puisse dire que les feux d'artifice qui tout le monde chacun le sait c'est quelque chose à la fois de beau mais de dangereux doivent être utilisés par des professionnels donc moi je serais astré d'avis je mets ça à sagacité de la commission des lois de faire ce que nous faisons parfois dans certains produits de pharmacie c'est-à-dire que seuls certains commerces peuvent le vendre et pas tous la plupart des ventes vous savez elles sont faites soit sur internet soit à la frontière mais aussi elles sont faites dans des bazars dans des commerces des shops d'occasion et en fait vous savez bien que c'est une revente ou une re-revente et donc toutes les saisies qu'on a faites on l'a souvent fait dans des magasins qui ne devaient pas les vendre normalement bon mais c'est pas interdit en soi de le faire mais ces ceux d'artifice ces mortiers étaient ainsi utilisés et il y a eu aussi beaucoup de coopérations internationales parce qu'ils sont souvent produits en Pologne et en République tchèque et notamment il y a une très belle opération qui a été faite par la police en lien avec les douanes d'un camion qui a été arrêté en Allemagne avec une tonne de mortiers qui étaient à livrer sans doute d'ailleurs pas très loin de votre territoire donc moi je serais d'avis que nous utilisions la même réglementation de la production à la destruction de ce type de feu d'artifice et de mortier qu'on mette à chaque fois un numéro un signalement un suivi comme on le fait pour les médicaments par exemple qui de la production à la destruction de les pharmaciens le poste pharmacien tout cela est suivi on sait quand le produit est supprimé et quel est le tracé exact qu'on autorise que certains commerces à le vendre et qu'on ne le vende qu'à des gens qui ont des cartes professionnelles ou qui ont une habilitation à le faire et par ailleurs qu'on soit extrêmement ferme et pourquoi pas renforcer un certain nombre de sanctions pour ceux qui vendent illégalement sur internet et par ailleurs je prendrai initiative avec mes collègues européens au prochain conseil des ministres de l'Intérieur européen alors ça aurait dû être jeudi mais vous avez vu que je ne suis pas sûr d'être ministre de l'Intérieur encore jeudi donc on va attendre le prochain conseil des ministres de l'Intérieur parce que je vois qu'Eric Ciotti me regarde je veux dire je veux dire enfin il n'est pas le seul il n'est pas le seul il n'est pas le seul c'est du travail mais c'est un très honorant de l'être ce que je veux dire c'est que je pense qu'il faut qu'on travaille vraiment avec tous les pays européens parce que ce qui s'est passé par exemple je prends l'exemple de ma propre circonscription la ville de Moucrou en Belgique heureusement que je connais la bourgmesse qui a interdit la vente parce qu'on lui a demandé mais il y a beaucoup de communes qui font taillère qui ne l'ont pas faite donc je pense qu'il y a un truc à faire et notamment parce que il y a des français qui vendent aussi du côté allemand du côté belge du côté italien ou du côté espagnol quand ce sont eux qui connaissent les émeutes ou des difficultés donc je pense qu'il y a une réglementation à avoir je ne suis pas sûr qu'il faille beaucoup durcir les sanctions sauf peut-être sur internet en revanche il y a à réglementer cette profession et je peux comprendre que les artificiers se sont choqués lorsqu'on les confond avec les émeutiers mais manifestement n'importe qui ne peut pas utiliser des mortiers pour répondre à votre question Madame Brocard vous avez évoqué les refus d'autempérer moi j'ai quelques chiffres à vous donner pour que les choses soient bien claires mais vous aurez ça dans l'évaluation j'imagine que vous conduirez en 2017 il y a eu 9 386 policiers et gendarmes blessés en mission dans le cadre des refus d'autempérer et en 2022 il y en a eu 9 268 c'est à dire qu'il y a à peu près chaque année le même nombre de refus d'autempérer qui blessent des policiers et des gendarmes on parle bien de quasiment mesdames messieurs 10 000 policiers et gendarmes blessés chaque année d'une manière ou d'une autre pas toujours mortels fort heureusement mais c'est à dire qu'on a affaire à des choses extrêmement violentes qu'ils soient des quads des motos évidemment des voitures l'usage alors qu'il y a à peu près 10 000 personnes baissées et si je regarde les tirs l'usage de l'arme opérationnelle police et gendarmerie tout confondu c'était 429 tirs sur 10 000 personnes dont la vie est quand même potentiellement en difficulté pardon je reprends 429 tirs en 2017 et c'est 317 en 2022 et c'est une tendance qui est plutôt à la baisse puisque c'est 341 en 2021 c'est 330 en 2020 c'était 341 en 2019 et c'était 351 en 2018 donc je ne veux pas faire l'évaluation de la loi 2017 avant vous mais elle n'a pas et le Premier ministre 159 a raison de le dire elle n'a pas encouragé les policiers et gendarmes à tirer davantage ils ont moins tiré que depuis 2017 alors qu'il y a eu à peu près le même nombre de gens blessés et gendarmes alors après il y a des tirs sur les véhicules en mouvement qui est un autre sujet pour lequel d'ailleurs il faut sans doute former davantage des policiers et gendarmes parce qu'ils font beaucoup de tirs fixes je l'ai déjà dit et pas assez de tirs en mouvement c'est tout à fait juste il y a eu 255 tirs sur véhicules en mouvement en 2017 il y en a eu 168 en 2022 200 en 2021 194 en 2020 donc bien sûr il faut davantage former mais partout où je regarde les choses il n'y a pas davantage de tirs y compris sur les tirs en mouvement et je regarde de police et gendarmerie c'est les mêmes tendances à ce titre je voudrais ainsi non pas corriger mais compléter ce qui vous a pu être dit ici il y a eu 202 tirs pour la police nationale en mouvement 53 pour la gendarmerie en 2022 c'est 138 tirs pour la police nationale en mouvement et 30 pour la gendarmerie refus par le conducteur d'un véhicule d'autempéré à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité c'est à dire pour le policier ou pour quelqu'un qui passe parce que ça arrive évidemment il y en a eu 4246 en 2017 4905 en 2022 donc ça a même tendance à augmenter et c'est vrai dans les cas précis alors il est tout à fait vrai que dans l'année 2022 on a déjà l'occasion de le dire il y a eu plus de morts de la part de ces tirs alors qu'il y a eu moins de tirs et c'est une année qu'il faudra regarder dans votre évaluation je pense que c'est intéressant de le faire qui est astatistique par rapport à 2017 puisque en 2021 c'était 4 en 2020 c'était 2 donc ce n'est pas la loi de 2017 qui a débloqué les policiers et les gendarmes et ils n'ont pas fondamentalement changé leur formation de leur tir donc qu'il faille évaluer très bien mais moi je veux redire que ce n'est pas un permis de tuer comme d'ailleurs l'a très bien dénoncé Bernard Cazeneuve sur l'indépendance de l'IGPN l'IGGN bon c'est un vieux débat on ne va peut-être pas à lourdir les propos madame la députée ce que je constate avec vous madame c'est que pour enquêter il faut des enquêteurs les enquêteurs ils sont où ? dans la police ou dans la gendarmerie que fait le magistrat ? le magistrat il choisit le service qu'il souhaite pour enquêter parfois il choisit des gendarmes pour enquêter sur des policiers parfois il choisit des policiers pour enquêter sur des gendarmes parfois il choisit l'IGPN parfois il choisit un autre service appelé judiciaire par exemple donc d'abord il n'y a pas d'obligation pour l'IGPN ou l'IGGN d'enquêter dès qu'il y aurait ce qu'on appellerait une bavure il y a un service spécialisé mais il y a d'autres services qui peuvent le faire le magistrat est libre de le faire deuxièmement madame vous faites semblant de voir que l'IGPN ou l'IGGN ce n'est qu'un service qui contrôle les autres en judiciaire mais c'est pas vrai c'est une direction de notre administration qui comme toute inspection l'inspection générale des finances enfin on veut toutes les inspections qui existent est sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et qui agit soit en administratif et c'est normal qu'en administratif ce sont quand même les directeurs que je nomme qui évaluent ce que je fais sinon pardon mais ça devient très compliqué d'être ministre dans le gouvernement et dans ce pays et par ailleurs ce ne sont pas les mêmes qui eux en procédure d'enquête agissent sous l'autorité des magistrats donc si vous voulez les rendre indépendants il faudrait au moins avouer le distinguer ce qui relève de l'évaluation interne de l'administratif et de ce qui relève du judiciaire mais vous allez encore créer des enquêteurs spécialisés mais en tout cas il faut distinguer les choses et puis troisièmement madame la députée il faut bien voir que ce que fait l'IGPN et l'IGGN aujourd'hui ça n'a rien à voir avec ce que faisaient l'IGPN et l'IGGN il y a encore 10, 15 ou 20 ans d'abord c'est jamais agréable pour un policier pour un gendarme d'aller comme ils disent voir les boeufs-carottes ils sont mis en garde à vue ça se passe pas très bien toujours ils se sentent extrêmement vexés d'être contrôlés par leurs propres collègues ils sont souvent pas très bien vus de leurs autres collègues croyez pas qu'il y a une communauté de gens qui se réunissent à la cantine et qu'ils échangent entre services c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne et ceux qui sont à l'IGPN ils tombent pas dans les commissariats après ils se spécialisent mais je publie désormais les rapports de l'IGPN j'oblige les directeurs généraux à expliquer pourquoi ils suivent ou ne suivent pas ces propositions et il m'arrive de réformer et toujours dans le sens toujours dans le sens de la gravité les propositions faites par l'IGPN et l'IGGN donc voilà on pourra en reparler à l'envie il n'y a pas de sujet je rappelle que la Défenseur des droits peut se saisir que les tribunaux peuvent se saisir et que nous avons je crois beaucoup discuté de ça dans le niveau de la sécurité sur la question de M. Mollac sur les militaires de l'Orient enfin certains pas tous quelques-uns qui se seraient mobilisés écoutez moi je crois qu'en effet des services de renseignement que j'ai eu les choses sont vraies il y aurait eu des militaires qui pour des raisons que je ne comprends pas bien auraient je mets des guillemets prêté main forte au service de sécurité sans aucune espèce évidemment de loi et de règlement qui le permet j'ai saisi le ministre des armées qui a demandé une enquête de la DASD qui va donc voilà vous savez bien regarder ce qui se passe une enquête est par ailleurs ouverte et les choses sont particulièrement surveillées nous avons eu dans le sud-ouest de la France je ne sais plus devant vous si c'est castre ou carcassonne enfin c'est une ville de gardison qui a connu à peu près les mêmes choses dans des circonstances moins importantes c'était pas castre monsieur le député bon bah ça devait être carcassonne alors et donc on a eu ces deux faits là à ma connaissance il y a eu aussi des groupes d'ultra-droite à Angers et à Lyon il y a eu des manifestations mais à ma connaissance il n'y a pas eu de milices alors qu'Angers il y en a manifestement eu mais voilà des enquêtes ont été ouvertes des personnes ont d'ailleurs été interpellées je vais le dire ici donc oui c'est tout à fait condamnable non c'est absolument pas acceptable et oui on doit par conséquent surveiller ces profils je me permets de dire monsieur le député que le jour où la police agendarmerie n'a pas les moyens de se respecter l'ordre public il faudra pas s'étonner que des gens essaient de faire justice eux-mêmes qu'il s'agisse malheureusement de gens qui pourraient avoir accès à des armes ou du buraliste qui en a marre de se faire voler comme je l'ai vu à Reims pour la cinquième fois dans l'année et qui a décidé d'attendre tout le monde parce qu'il est chasseur avec son fusil et qu'il a un certain âge donc je pense que la bonne si on va éviter tout ça je sais que vous êtes un républicain et que vous en êtes conscient c'est à la police républicaine de le faire parce que dès qu'on montre de la faiblesse évidemment les gens se font justice eux-mêmes madame Chandler évoque la question finalement des mouvements qui auraient profité ou pas de ces violences il y a eu une tentative elle a réussi dans un endroit à Toulouse dans le quartier du Mirail où l'ultra-gauche a fait des actions en commun avec les émeutiers c'est à ma connaissance le seul endroit où cela a fonctionné partout ailleurs il est même arrivé que les gens l'ultra-gauche se fassent très mal recevoir par les émeutiers et partout ailleurs lorsqu'il y a eu des manifestations dites contre les violences policières qui ont été tenues et qu'on a essayé de faire une sorte de conjonction des luttes ça a été le cas sur les Champs-Elysées à Paris ça a été le cas dans plusieurs villes notamment à Lyon et ça a été le cas encore une fois à Marseille et à Toulouse ça n'a pas tenu et ça n'a pas marché et oui les services de renseignement notamment les renseignements territoriaux les notes sont à disposition de M. le Président ont documenté ça donc il n'y a pas eu de conjonction des luttes ponctuellement ça a marché qu'au Mirail mais il y a eu une tentative effectivement de conjonction sur la question de la CRS8 posée par M. Porte bon moi d'abord je n'utilise pas le mot renne courte pour parler d'hommes et de femmes je suis respectueux c'est pas des animaux ce sont des policiers non non mais je vous le dis je pense qu'il faut respecter tout le monde je vous encourage à passer une journée avec la CRS8 le sénateur Durin qui je crois fait partie de la NUPES a fait une expérience tout à fait intéressante alors qu'il ne soutient pas le gouvernement je crois que c'est assez clair et notamment la discussion qu'on a au Sénat auprès de la Bravème j'ai proposé à M. Bernalissis qui avait dit sur Twitter qu'il voulait le faire quand je lui ai dit allez-y bon il n'y a pas allé mais M. Porte allez-y passer une journée vous verrez que ce n'est pas du tout ce que vous avez décrit et je vous encourage M. Porte à savoir que chaque CRS qu'on envoie y compris la CRS8 sont des gens extrêmement formés et oui c'est une CRS très mobile parce que nous avons affaire à des personnes de plus en plus violentes qu'on utilise non pas en maintien de l'ordre mais qu'on utilise en violence urbaine et vous dites Mayotte mais je pense que vous ne voyez pas beaucoup de nos compatriotes de Mayotte mais vous savez que les Mahorais sont très heureux le responsable de LFI de Mayotte que j'ai d'ailleurs entendu sur Mayotte première a félicité le gouvernement et votre serviteur je tiens la vidéo à la disposition de la commission des lois en ampliation gratuite faite par mes soins si vous voulez M. le Président pour féliciter le fait que vous ayons redonné de l'avis de la liberté à Mayotte donc je vous encourage à rencontrer votre délégué LFI Mahorais qui lui n'a pas la même vision que vous de l'action de la CRS8 et des gendarmes mobiles dans le territoire de Mayotte et je crois que j'ai... oui la question sur Marseille pardon parce que j'arrivais pas à vous relire bon madame la députée je suis venu je crois 5 fois depuis un an que vous êtes élu à Marseille je crois pas que je vous ai rencontré je suis allé pourtant dans beaucoup de quartiers j'y passe 3 jours à chaque fois vous n'êtes jamais venu me voir donc je vous ai pas vu c'est dommage parce qu'on a parlé de plein de choses intéressantes mais par exemple M. Delogu il vient voilà qui va pas être d'accord mais voilà mais voilà 5 fois oui je suis venu 5 fois chez vous vous n'étiez pas là donc d'abord n'hésitez pas à être aux côtés des Marseillais parce que sinon on va croire que je vais me présenter dans votre circonscription ce qui n'est évidemment pas ma volonté je pense que c'est bien d'aller voir les gens en vrai voilà je laisse ce plaisir je laisse ce plaisir au président Houillet si mais c'est vrai je suis venu 5 fois vous me posez pas de questions sur Marseille madame je suis venu 5 fois vous n'étiez jamais là pour parler de sécurité et je passe des jours et des jeuniers bon voilà mais parce qu'elle est ici madame un député c'est quelqu'un qui s'occupe aussi du territoire surtout quand il vient donner des leçons ensuite parce que dire qu'on donne du doliprane pardon mais c'est très insultant pour les policiers si tant est que vous ne m'aimiez pas c'est pas un problème mais dire qu'on donne du doliprane contre les trafics de drogue c'est que vous ne connaissez pas le travail des policiers et des gendarmes à Marseille c'est que toutes les deux heures ils luttent contre les points d'île qui risquent leur vie tous les jours et vous sauriez madame qu'on a fait non seulement des prises incontestables à Marseille et qu'y compris dans les quartiers je pense à la paternelle il existe des endroits où il n'y a plus oui vous habitez à côté mais il n'y a plus de point de deal dans cet endroit précis voilà donc voilà madame je pense que vous n'allez pas beaucoup dans cette cité en tout cas vous y allez beaucoup moins que j'y suis allé je vous encourage madame la députée à plutôt encourager le travail des policiers et des gendarmes de ne pas dire que quand ils risquent leur vie tous les jours ils donnent du doliprane contre les trafiquants vous aurez constaté que le travail si c'est ce que vous avez dit c'est très insultant pour les policiers et les gendarmes c'est tout ça non mais écoutez madame vous avez vos propos et c'est vrai que de Paris on voit moins bien le travail que font les policiers dans les cités de Marseille c'est tout à fait vrai donc je vous encourage madame puisque j'y retourne quotidiennement à partir de cet été j'y retourne d'ailleurs début août n'hésitez pas à venir je vous reviendrai un peu pour que vous puissiez prendre votre vol entre Paris et votre circonscription vous avez proposé monsieur le ministre de rencontrer la CRS8 avec le député Rudigoz on est allé visiter l'IGPN et je conseille à tous les députés de le faire puisqu'on a eu aussi une visite à l'IGPN Île-de-France où on s'est aperçu de la réalité de ce que vous décrivez c'est-à-dire de la rigidité en tout cas de la grande rigueur des enquêtes qui sont conduites à l'égard des policiers qui sont mis en examen et qui ne passent effectivement pas un bon moment comme vous l'avez pu le décrire monsieur Jean Terlier Merci monsieur le Président je voudrais à mon tour m'associer au remerciement à l'endroit des forces de l'ordre évidemment pour l'engagement qui a été le leur dans le cadre de ces actes de violence qui n'ont malheureusement pas épargné le Tarn à Albi à Auxillon et même encore à Castres fort heureusement ces événements sont intervenus dans un contexte de hausse très significative des moyens à l'endroit des forces de l'ordre dans le département du Tarn j'en citerai deux notamment la prise de fonctions récentes du commissaire de police de Castres mais aussi la reconstitution de la BAC et je vous évidemment remercie néanmoins ces épisodes de violence ont permis de mettre un peu plus en lumière les difficultés que rencontrent certaines circonscriptions sous dotées en effectifs notamment au commissariat de Castres où trois à quatre postes d'OPJ font défaut ainsi que deux policiers de voie publique aussi et je vous en remercie par avance il me semble nécessaire d'apporter une attention toute particulière à ces territoires qui subissent des actes de violence répétés vous le savez qui mettent à mal les effectifs qui montrent aujourd'hui des signes de fatigue inquiétants je vous remercie Monsieur Thomas Ménager Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre alors on n'a pas eu l'occasion de se voir à Montargis parce que vous n'êtes pas venus mais vous êtes invités et je serais très heureux de vous accueillir au commissariat de Montargis je vais m'associer aux différents propos de reconnaissance envers nos forces de l'ordre de mes différents collègues je viens de vous l'indiquer en tant que député de Montargis j'ai fait partie de ces villes qui ont été un peu le symbole des villes moyennes qui n'étaient pas touchées en 2005 et qui ont connu un déchaînement de violence alors ce n'était pas une surprise si par l'ampleur mais on avait vu ces dernières années une montée importante de l'indélinquance sur ce territoire ce qui avait entraîné à de multiples reprises les élus locaux et le député que je suis depuis un an à vous interpeller à vous demander des moyens supermentaires on a voté la LOPMI il y a dans cette LOPMI notamment 200 brigades supplémentaires il y en a une qui a été demandée à Pannes est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles seront les dates où vous allez rendre vos arbitrages et qu'elles ont été reportées parce que vous avez eu du travail mais il y a une véritable attente sur cette brigade de gendarmerie à Pannes c'est-à-dire à proximité de l'agglomération montargoise deuxième question c'était de savoir si vous allez tenir compte notamment dans dans les nouvelles mutations les nouveaux déploiements notamment des sorties d'école de ces violences pour la répartition sur le territoire est-ce que vous allez tenir compte quand même de ces violences en vous disant par exemple à Montargis 2017 122 policiers 2022 94 hors réservistes et hors personnel indisponible c'est les chiffres je les ai et je vous les donnerai si vous voulez à la fin est-ce que vous allez en tenir compte dans tous les cas peu importe les chiffres on fera pas un combat de chiffres est-ce que vous en tiendrez compte globalement au-delà de Montargis est-ce que vous allez tenir compte de cette réalité et puis le dernier point c'est le refus idéologique d'un certain nombre de mairies d'extrême gauche j'en ai une sur mon territoire à Chalette qui refuse de mettre des caméras vous avez dit que c'était un élément important bien entendu moi j'ai des policiers qui me disent nous sommes à l'aveugle sur ce territoire nous ne pouvons pas intervenir aussi rapidement parce que nous avons des appels nous ne pouvons pas voir et donc est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que l'Etat d'une manière ou d'une autre reprenne la main sur ces territoires qui sont des zones non-endroits et qu'un certain nombre refusent de vidéo protéger et de permettre aux policiers d'intervenir est-ce que vous pensez aussi augmenter le FIPD pour donner des moyens supplémentaires aux collectivités qui elles pour des questions réelles de besoins sécuritaires le font sur leur territoire je vous remercie monsieur Andy Cabra merci monsieur le président monsieur le ministre en juin 2020 l'indignation quitte à l'assassinat de Georges Floyd est internationale en France les alertes sur le racisme de la police et au sein de la police se multiplient Christophe Castaner votre prédécesseur d'alors commande un rapport au déontologue Christian Vigouroux déontologue du ministère de l'Intérieur sur l'état actuel des discriminations dans les rangs des forces de l'ordre et de sécurité intérieure vous monsieur Darmanin fraîchement nommé à Beauvau vous avez seulement cherché à cacher les vérités qui blessent comme un dernier rapport du conseil scientifique de la DILCRA sur le racisme et les discriminations au sein de la police nationale ce rapport pourtant est plus que jamais d'actualité il appelle à nommer les faits par leur nom s'il fait d'abord état d'invisibilisation de ces faits de racisme et de discrimination ce document prouve bien que les comportements discriminatoires de la police se multiplient à l'encontre de la population et qu'ils s'accentuent entre les agents eux-mêmes nous déplorons que vous alliez honteusement étouffer et que Mediapart ait été obligé de céder la CADA pour pouvoir nous le révéler plutôt que d'essayer d'en parler et d'en tirer les leçons pourquoi l'avoir d'abord gardé dans un tiroir un service public de la sûreté peut être un levier et doit être un levier pour conserver un maillage républicain car seule la confiance permet le consentement à la règle c'est ce que vous monsieur le ministre peinez à comprendre mes camarades ont fait état de comportement raciste, sexiste ou encore hgvtfab de la police vis-à-vis de la population combien en absence de vidéos ou de sons sont passés sous le silence au sein des institutions combien terrifient tellement les victimes qu'elles se taisent de peur des représailles de la hiérarchie l'impunité de certains factieux durera-t-elle encore longtemps des recommandations simples et du rapport ont été balayées et avec vous ces erisno alternatives des policiers que j'ai rencontrés récemment vous recommandent deux solutions permettre un pouvoir direct de sanction de l'EGPN et l'IGGN et rendre leurs décisions publiques auprès des agents et des victimes ce n'est certes pas la mer à boire mais cela apporterait un regain de confiance et une exemplarité de ces institutions monsieur Eric Ciotti merci monsieur le président d'abord permettez-moi au moment de cette intervention de rendre un hommage solennel aux forces de l'ordre aux policiers aux gendarmes aux sapeurs-pompiers qui ont permis que la république tienne debout dans des moments extrêmement périlleux et particulièrement dangereux je veux vraiment rendre hommage à nos policiers je veux les saluer et je veux aussi monsieur le ministre saluer la façon dont vous les avez dirigés l'ordre républicain a été tenu et c'était important mais les inquiétudes demeurent très grandes pour l'avenir vous les mesurez monsieur le ministre et vous avez évoqué tout à l'heure une question qui m'interpelle c'est l'usage des armes en disant c'est peut-être la prochaine étape nous savons que circulent beaucoup d'armes dans ces quartiers nous l'avons vu à Nice au quartier des Moulins il y a quelques semaines où en plein jour une bande armée circulait Kalachnikov à la main qu'est-ce que vous anticipez sur cette menace est-ce qu'elle est réelle est-ce qu'elle est dans le centre de vos analyses quelles actions de renseignement sont conduites et quelles actions de contrôle sont autorisées je voudrais ensuite vous poser une question qui a soulevé beaucoup de débats dans la presse sur le rôle des dealers des trafiquants qui tiennent ces quartiers dans la régulation qui s'est opérée enfin pour être clair et pour aller droit au but est-ce que ce sont les dealers qui ont remis de l'ordre dans ces quartiers parce que leur triste commerce leur sinistre commerce qu'on peut évaluer à environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par rapport au trafic de drogue était mis en péril par les mouvements qu'en est-il on voit qu'aujourd'hui les dealers sont des acteurs sociaux on l'a vu à Cavaillon où ils installent une base de loisirs on le voit à Nice au quartier d'Elisron où on parle d'un finance je suis désolé monsieur Sotich je suis obligé de vous couper comme tout le monde monsieur Jean-Pierre Pont merci monsieur le Président mon intervention va aller au-delà du motif de cette audition mais reste sécuritaire et surtout d'actualité hier une cinquantaine de migrants hommes femmes enfants ont voulu gagner la Grande-Bretagne bien sûr c'est malheureusement fréquent sur la côte de Doppal mais hier c'était en plein jour à Boulogne-sur-Mer sur la plage et devant un certain nombre de touristes d'ailleurs de nombreuses photos sont ce matin dans la presse alors on sait bien sûr que ces passages sont de plus en plus fréquents mais ils cherchaient quand même une certaine discrétion or cette banalisation semble inquiétante pourtant beaucoup de choses ont déjà été faites mais que faudrait-il faire de plus pour éviter tous ces passages je vous remercie merci monsieur Antoine Léomand merci monsieur le président nous sommes nombreux ici à être issus des quartiers à être issus de l'immigration et à aimer notre pays nous ne voulons ni de la haine des policiers ni de la haine des étrangers nous voulons de l'amour de la république ces propos monsieur Darmanin ce sont les vôtres et pour le coup c'est assez rare mais je les partage ces propos là doivent vous inviter à répondre à la question que je vous ai posée le même jour ce jour là je vous ai posé une question sur le racisme dans la police et précisément quand on aime la république on considère que ce n'est ni une couleur de peau ni une origine ni une religion ni quoi que ce soit qui définit la citoyenneté française c'est l'attachement à la république précisément lutter contre le racisme dans la société et dans la police c'est le devoir des républicains et les policiers qui tiennent des propos racistes salissent l'uniforme et précisément détachent un certain nombre de personnes de la république parce que que se passe-t-il quand un policier tient un propos raciste portant l'uniforme portant le drapeau tricolore de la république française il envoie le signal à un de nos compatriotes qu'il ne serait pas d'une certaine manière parfaitement et totalement français lutter contre le racisme dans la police c'est une demande de l'ONU et c'est un besoin vital pour la république parce que sinon on se détache petit à petit des valeurs de la république je vous ai rappelé quelques-uns des propos qui ont été tenus je continue les auditions avec les jeunes gens plus j'en fais plus je suis choqué des propos qu'ils me rapportent quand un jeune homme se fait traiter de kebab par exemple par un policier j'estime que on n'est pas dans l'ordre républicain quand un policier tient ce genre de propos ce racisme existe monsieur Darmanin il faut le traiter et désormais il faut agir de manière vigoureuse et efficace sur le sujet que comptez-vous faire sur ce point je voudrais vous remercier pour ce moment important au sein de la commission dire qu'effectivement nous soutenons les forces de l'ordre et je dois dire non seulement notre soutien mais notre admiration de ce qu'ils ont fait au moment des violences policières au moment des violences urbaines excusez-moi c'était un lapsus non voulu et non révélateur et je voulais surtout vous interroger sur le fait est-ce qu'il ne serait pas temps de relancer de manière forte la politique des CLSPD des CISPD des GLTD qui sont à la main des procureurs de la police de sécurité enfin de la police du quotidien tous ces outils qui sont à disposition pour faire le lien dans les territoires entre justice Etat et notamment les procureurs et les élus locaux qui connaissent leur terrain est-ce que ce serait pas le moment alors ce n'est pas la seule réponse évidemment à ces violences urbaines il faudra une analyse plus profonde mais déjà relancer fortement cette politique qui peut permettre sur le terrain de faire un travail encore plus fort et rassembler les acteurs qui mettent cette politique de sécurité Et enfin M. Jean-François Coulamme Merci M. le Président M. le Ministre Au lendemain de l'assassinat du jeune Naël abattu à bout portant en plein thorax par un fonctionnaire de police dans l'exercice de sa fonction le propagandiste néo-nazi Jean Messia a lancé aidé par des médias en totale dérive morale et antirépublicaine une cagnotte en ligne afin de récompenser l'assassin pour son geste geste létal salué par tout ce que la droite de notre pays compte de suprémaciste de déodasie et de raciste Cette cagnotte de la honte a en quelques jours à peine récolté plus d'un million six cent mille euros quand la cagnotte du boxeur détingé pour quelques centaines d'euros avait immédiatement été suspendue et confisquée au profit des plaignants Monsieur le ministre nous savons bien quel ordre votre ministère vous est défend mais il s'agit ici plus que d'une cagnotte c'est une prime une prime de chasseur de primes une prime qui gratifie glorifie un assassin pour son crime pourriez-vous prendre à votre compte la bienveillance des autorités face à un tel procédé qui s'apparente à un encouragement à commettre de futurs nouveaux crimes votre exemplarité en tant que ministre s'accommodera-t-elle de ce que ces mêmes sponsors d'assassinats racistes organisent de prochaines cagnottes à l'avance pour commanditer et financer d'autres meurtres par anticipation les donateurs criminels par procuration en sont bien sûr capables quelle est la limite Monsieur le ministre à votre tolérance auriez-vous toléré qu'une semblable prime soit organisée par des criminels pour récompenser le meurtre d'un fonctionnaire de notre pays non comme nous tous ici assumerément pas enfin Monsieur le ministre allez-vous précéder à ce que tout ministre républicain n'aurait ferme confisquer cette honteuse cagnotte de la discorde et de l'incitation au crime et la reverser à la seule victime qui soit encore vivante la famille du jeune Naël Bien Je vais donner la parole au ministre Je vous invite à conserver le calme que vous avez observé jusqu'à présent J'invite aussi Monsieur Koulam à la retenir dans les termes qu'il emploie Monsieur le ministre Je ne pense pas avoir D'abord Monsieur le Président si je peux me permettre j'invite Monsieur Léomond je n'ai même pas répondu à Monsieur Léomond qui m'est déjà que Darmanin mord déjà par tweet voilà donc je pense que ce n'est pas la peine que je vous réponde Monsieur Léomond puisque si vous avez déjà fait la réponse avant même que j'ai écrit voilà c'est totalement désobligeant c'est très pardon de le dire enfantin et en plus c'est particulièrement déplacé mais comme je vous ai vu il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux faire une explication très étonnante sur la Marseillais je me suis dit qu'en effet il n'y a pas que les policiers qui vont être mieux formés voyez Monsieur le député deuxième non mais je vous devrais retirer ce de suite parce qu'il est objectivement insultant et il n'est pas à la hauteur me semble-t-il de votre intelligence ce qui je suis sûr est certain en cherchant bien je suis sûr qu'on pourrait trouver un moyen de discuter mais c'est un point voilà très bien donc je ne vous répondrai pas puisque ah non je ne vous répondrai pas Monsieur Léomond parce que vous êtes manifestement provenant vous êtes manifestement contre le débat républicain équilibré et vous êtes et Monsieur Léomond manifestement on n'est pas tous issus des quartiers on n'est pas tous issus d'immigration en tout cas moi je suis issu des quartiers d'immigration et je ne fais pas de mobilité je ne sais pas Monsieur le député c'est pas monologue Monsieur Léomond vous n'avez pas la parole Monsieur le ministre va continuer à répondre aux autres collègues et on va finir cette audition je n'ai personne Monsieur le député Monsieur le député je n'ai jamais fait de mobilité sociologique et électorale pour me faire élire ailleurs que chez moi mais j'imagine que vous avez toujours habité et bien sûr dans votre circonscription pour bien comprendre la difficulté des quartiers vous m'avez insulté avant même que je vous ai répondu publiquement voilà soit tout le monde reprend ses esprits soit on arrête l'audition c'est clair ? c'est à votre disposition donc maintenant on répond aux questions des autres et Monsieur Levant vous laissez tranquille Monsieur le ministre pour Monsieur Coulombe bon j'espère que je prononce bien je vous prie d'excuser je pense que rien ne va dans votre intervention mais chacun a ses libres propos bien évidemment et comme vous avez la gentillesse de ne pas faire de tweets pour m'insulter avant que je vous réponde je me permets de le faire bien volontiers d'abord Monsieur le député je ne suis pas certain et heureux ceux qui ont des certitudes mais que vous soyez le procureur de la République ou le juge d'instruction qui qualifie ce qui s'est passé à Nanterre on peut être choqué je pense que je me suis exprimé très clairement on peut se poser de graves questions on peut considérer que ce n'est pas ce que l'on souhaite comme intervention comme loi qui sont votées et comme action mais évoquer qualifier d'assassinat raciste ce qu'a fait ce policier à Nanterre et juger avant de juger et je veux redire ici que si j'ai considéré que ce policier avait des indices graves et concordants puisqu'il est mis en examen et qu'il est en détention provisoire et que évidemment j'ai moi-même dit qu'il ne semble pas être conforme à des actes de droit et de déontologie de formation d'intervention le condamné par avance sans forme de procès me rappelle des sens de l'histoire qui ne sont pas d'un terme démocratique donc je pense que quand on veut apaiser les situations et regarder les choses avec honnêteté et j'en suis certain que vous êtes un homme du bien je crois qu'on ne peut pas utiliser ces propos qui sont extrêmement contraires me semble-t-il au minimum de l'état de droit qu'on attend du reste par ailleurs vous faites une comparaison étonnante monsieur le député vous évoquez l'assassin le policier et le simple boxeur pour la cagnotte non c'est quelqu'un qui attaquait des policiers et tout le monde l'a vu sur les mêmes vidéos il a sur les ponts de la Seine violenté des pères et des mères de famille qui faisaient leur travail et il les a violentés donc vous pourriez au moins et ça montre peut-être votre démonstration qui en fait est très partielle vous n'êtes pas contre les violences vous êtes manifestement contre les violences qui sont que d'un camp vous pourriez au moins qualifier ce boxeur qui n'est pas comme dans Jack London quelqu'un qui voudrait juste travailler pour avoir son steak des gens qui étaient des agresseurs et ça n'a rien à voir avec la boxe ça a tout à voir avec la délinquance vous pourriez au moins le qualifier comme tel et puis troisièmement monsieur le député je vous ai expliqué deux fois dans l'hémicycle et je suis désolé de le répéter une nouvelle fois ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui interdit des cagnottes si vous voulez voter une loi pour donner plus de pouvoir vous la France insoumise au ministre de l'Intérieur je trouverai que c'est original dans votre idéologie politique mais je suis pourquoi pas autorisé c'est la justice et c'est le tribunal judiciaire qui a interdit et saisi la précédente cagnotte je ne suis pas juge et contrairement à vous je n'ai manifestement pas envie de le devenir je n'ai pas raté ma vocation j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer comme la première ministre sur ce que je pensais de cette cagnotte à ce titre là vous avez vu que la justice par ailleurs a été saisie laisser la justice faire son travail dans le cadre des lois votées par la République donc pardon monsieur le député je ne peux partager vos propos et je les trouve extrêmement excessifs pour ne pas dire très contraire au droit sur la qualification que vous faites vous-même de cet acte que nous pouvons tous trouver choquant et je me suis permis de le dire moi-même et ce qui ne retire rien au drame qu'a vécu la famille du jeune Naël sur la question de Castres 67 policiers en 2016 76 en 2022 en manque-t-il sans doute il manque toujours des policiers monsieur le député dans des commissariats bon j'attends le moment où quelqu'un m'envoie une lettre pour me dire merci beaucoup ça a augmenté de 14 il y en a trop rendez-en aux autres rendez-en aux autres ce qui manque et vous l'avez dit monsieur le député monsieur Terlier je connais votre attachement à la police nationale et à votre circonscription c'est des OPJ et pourquoi il manque des OPJ parce que je ne peux je le répète une nouvelle fois devant votre commission je ne peux envoyer de force des officiers de police judiciaire dans les commissariats je peux ouvrir des postes et après les gens y vont ou n'y vont pas je ne peux pas les forcer à y aller les seuls policiers que je peux forcer à y aller quelque part c'est lorsqu'ils sortent d'école et grâce à la loi que vous avez voté et vous aurez constaté que désormais ils ont réussi 60% des promotions d'ailleurs monsieur le président ont réussi le bloc OPJ ce qui montre que ce que nous avons la première partie du bloc OPJ ce que nous avons imaginé fonctionne et je vais pouvoir envoyer des premiers blocs OPJ dans des commissariats mais ça ce sera les premières promotions que je vais pouvoir faire maintenant ce que je ne pouvais pas faire auparavant et par exemple à Marseille je vais pouvoir envoyer 7 gardiens de la paix directement à la PJ de Marseille ce que aucun mise à terre ne pouvait faire avant grâce à la réforme que nous avons collectivement votée et puis deuxièmement il manque structurellement 5 000 OPJ en France puisqu'il devrait y avoir 22 000 et qu'on est à peu près 17 000 pourquoi il manque des OPJ parce que c'est un concours difficile parce qu'il faut s'arrêter pour pouvoir travailler pour passer ce concours et ce n'est pas évident quand on est un père et mère de famille bien évidemment et peut-être qu'il faut qu'on accompagne davantage les policiers qui ont envie de passer ce concours parce que les enquêtes sont par ailleurs plus complexes avec plus de papasserie que ça décourage parfois les officiers de police judiciaire mais aussi parce que les OPJ ont parfois fait autre chose que des enquêtes quand je suis arrivé au ministère d'Intérieur je vous ai déjà dit que j'avais des OPJ aux renseignements territoriaux ils ne font aucune enquête les OPJ s'est fait pour faire un travail de police judiciaire et donc c'est pour ça que la réforme de la police nationale si décriée mais qui vous avez vu avance et avance bien nous permettra de travailler sur l'ensemble de l'investigation et je l'espère renforcer considérablement le rôle des OPJ on leur fait désormais des avancées profilées ce qui n'était pas le cas auparavant auparavant ils choisissaient OPJ et ils avaient moins de chances d'avancer que la moyenne des gardiens de la paix qui n'étaient pas OPJ ce n'était pas bien il y a une question autour des horaires et évidemment de la reconnaissance c'est une question financière on est passé désormais à 1500 euros la prime d'OPJ ce n'est pas assez mais ça a beaucoup augmenté il faut continuer que ça augmente donc oui pour les OPJ viendra le moment où les mises au intérieur en tout cas les prochains pourront désigner directement en tout cas beaucoup plus que je ne le fais les OPJ dans les commissariats puisqu'on construit toujours des choses pour que les autres inaugurent c'est tout à fait normal et c'est ça la grandeur de la politique alors à Montargy où je suis allé monsieur le député avant notre élection donc ouais il y a beaucoup de villes en France il y a 36 000 communes je sais que je vous manque mais je viendrai bien volontiers dans ce beau département du Loiret que je connais un peu en effet votre ville a été touchée dans des circonstances inacceptables et notamment les commerçants qui bien sûr voilà les effectifs du commissariat d'Ontargy n'étaient pas capables par leur nombre à faire face à cette violence et moi je veux remercier leur travail parce qu'il a quand même été difficile alors je prends l'exemple de votre commissariat on ne va pas faire de bataille de chiffres mais vous en avez quand même donné donc on va quand même compléter les chiffres tels que pardon que tous ceux qui nous écoutent et qui doivent être nombreux à cette heure tardive monsieur le président ont envie de savoir combien de policiers au commissariat de Montargy donc il y en a 75 en 2017 il y en a 68 au 1er septembre 2023 donc il en manque en effet 7 par rapport à 2017 donc c'est pas tout à fait les chiffres que vous avez donnés où il en manquait une quarantaine voilà donc il y manque 7 c'est beaucoup mais c'est pas 40 non plus alors je constate que dans à Orléans dans votre département on est passé de 285 à 306 donc d'abord première chose monsieur le député moi je ne fais pas de micromanagement il appartient au préfet ou à la préfète en l'occurrence elle a des effectifs de police elle les répartis comme il l'entend dans le département donc la consigne que je redonne et je le redonnerai pour Montargy c'est qu'il ne doit pas y avoir un commissariat en France où il y a moins de policiers maintenant qu'il y en a il y a 5 ans donc il y a évidemment un problème pour Montargy il faut augmenter les effectifs deuxièmement vous savez que dans les circonscriptions de police plus petites comme Montargy il y a un effet d'attractivité qui est difficile donc là c'est pareil que pour les OPJ moi j'ouvre des postes ils vont ou ils n'y vont pas alors je peux envoyer des sorties d'école et c'est ce que nous allons faire dans un certain nombre de commissariats et je vais vous l'annoncer ici notamment Montargy mais c'est pas non plus une solution définitive parce que d'abord trop de jeunes gardiens de la paix quelque part c'est jamais bon parce qu'il faut des brigadiers il faut des gens qui les encadrent et deuxièmement après si c'est une punition ils ont envie de partir donc il y a une question d'attractivité donc il y a aussi des collectivités tout n'est pas de la faute du ministère de l'Intérieur même si on peut évidemment améliorer un certain nombre de choses mais par exemple quand j'étais maire moi j'offrais et c'était difficile de venir à tout coin la gratuité des cantines pour les enfants de fonctionnaires de police ou une solution de garde quoi qu'il arrive systématiquement ou je m'arrangeais avec mon office HLM pour trouver des logements pour les jeunes policiers qui débutaient donc il y a peut-être aussi une petite RH à faire collectivement vous voyez donc on y travaille ensemble en tout cas j'ai bien conscience qu'il manque d'effectifs à Montargis ils ne sont pas à la hauteur de ce que vous évoquez mais sans doute votre emphase de vouloir absolument me voir venir dans votre circonscription vous a poussé à dramatiser la situation je veux dire à monsieur le député que j'ai moi-même publié le rapport Vigourou qui est un excellent rapport et vous n'avez pas tout dit sur le rapport Vigourou et c'est bien dommage parce qu'il est en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur vous pouvez le consulter au moment où je parle vous avez évoqué le racisme de la police contre les gens bon d'abord c'est pas le racisme de la police contre les gens je rappelle que monsieur Vigourou d'ailleurs écrit noir sans blanc qu'il n'y a pas de racisme systémique dans l'institution policière d'abord c'est dommage de ne pas le dire parce que c'est ce que dit monsieur Vigourou il a dit qu'il y a des policiers ou des gendarmes parce que c'est un rapport qui touche des forces de sécurité qui commettent parfois des actes racistes homophobes qui sont absolument inacceptables bien évidemment ça c'est le premier point du rapport Vigourou et puis il dit un deuxième truc il dit il y a du racisme parfois entre forces de l'ordre non mais je permettez d'avoir ma réponse parce que je non bon d'accord je ne vous réponds plus alors très bien alors pour ce qui s'est passé pour monsieur Ciotti vous avez évoqué la question des armes il n'y a pas de renseignement particulier pour savoir si on tire demain à balle réelle sur les policiers avec de la Kadachnikov il n'y a pas de note de renseignement qui l'évoque mais c'est une pression ce que chacun peut avoir alors il y a peu de faits où les policiers meurent ou les gendarmes meurent en fonction du fait qu'ils soient policiers et visés comme tels sauf dans des opérations antiterroristes que vous connaissez sauf quelques rares exceptions qui sont très choquantes notamment ce policier d'Avignon vous savez dont l'enquête dira s'il a été reconnu comme tel ou parce qu'il était en civil il était vu comme une sorte de bande concurrente mais enfin en tout cas il y a manifesté en plus de violence contre les policiers et les gendarmes du fait d'armes à feu est-ce qu'elles sont généralisées non est-ce qu'elles sont de plus en plus importantes les faits commencent à nous le montrer utilise-t-on des armes de guerre type Kadachnikov contre les policiers et les gendarmes à ma connaissance ce n'est pas le quotidien des forces de l'ordre fort heureusement parce qu'il existe encore me semble-t-il une justice et un code pénal qui évoquent le fait que quand on touche un policier ou un gendarme on prend une peine extrêmement forte il faut faire attention à cela et redire monsieur le député que quiconque touche un policier ou un gendarme se verra mettre énormément de moyens pour le retrouver c'est ce que nous avons fait pour tous les policiers et gendarmes qui ont été blessés pendant les émeutes on a mis la police judiciaire systématiquement vous avez remarqué qu'on a retrouvé beaucoup de personnes qui ont attaqué y compris dans des conditions extrêmement nébuleuses ces policiers et ces gendarmes et le pire étant sans doute ce qui s'est passé à Marseille où deux policiers ont été molestés et laissés pour mort sur place on a retrouvé les auteurs malgré la difficulté donc on met des moyens de police judiciaire extrêmement forts on met les meilleurs enquêteurs on met les meilleurs moyens technologiques pour retrouver ces auteurs et on les présente à la justice avec des preuves indiscutables et nous espérons qu'ils fassent 15, 20, 25 ans 30 ans de prison parce que toucher un policier à un gendarme c'est permettre à une société de se déliter entièrement et donc je pense que ce qu'il faut faire quand on est mis à l'intérieur c'est mettre énormément de moyens pour faire des moyens d'enquête quand un policier à un gendarme est touché et évidemment ce que je souhaite de l'autorité judiciaire mais je constate qu'elle le fait c'est de condamner extrêmement fortement tant qu'on fera ça je pense qu'il y a une possibilité monsieur le député pour que le scénario noir du tir à l'arme de guerre contre les policiers n'existe pas je voudrais quand même dire que quand on lutte contre la drogue et contre les points de deal on ne vide pas la mer avec une cuillère mais on empêche les organisations criminelles de s'organiser militairement c'est très différent regardez ce qui se passe en Belgique et en Pays-Bas où on a laissé faire malheureusement l'argent et c'est pas le fait des gouvernements actuels c'est ce précédent de la drogue ils ont pu avoir de la technologie de la corruption des armes de guerre et une organisation paramilitaire quasiment en face de la police nationale et c'est pour ça qu'on lutte contre les points de deal et moi je veux dire à nos concitoyens que bien sûr on ne va pas éradiquer totalement la drogue mais plus on donnera des coups contre les organisations de la drogue plus on en retirera de l'argent moins ils seront forts et donc ils pourront se payer des corruptions de fonctionnaires des magistrats des enfants qu'on veut kidnapper comme ce ministre de la justice belge qui a vécu sous protection parce que c'est où la reine et le roi des Pays-Bas qui connaissent des menaces contre leurs filles et voilà je pense que c'est très important donc c'est un continuum est extrêmement fort et je sais que vous partagez cette opinion contre ceux qui essayent de toucher la vie d'un policier ou d'un gendarme alors sur Boulogne-sur-Mer évidemment vous avez pris soin monsieur Dépilé de dire que ça n'avait pas de lien avec l'audition mais je comprends votre étonnement et votre question vous m'avez interpellé d'ailleurs ce matin j'ai demandé au préfet du Pas-de-Calais au préfet de zone de pouvoir communiquer ce soir et d'aller à Boulogne-sur-Mer pour communiquer pour dire qu'évidemment nous prendrons en compte cette situation inacceptable je déploie une unité de force mobile aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer et sur la côte d'Opale pour que cela se reproduise absolument pas et troisièmement j'y vois ce qu'en disent les services de renseignement et le travail que nous faisons une sorte de nouvelle originalité des passeurs qui désormais utilisent des bateaux-taxis c'est ce qu'on promet ce qui s'est passé malheureusement à Boulogne-sur-Mer pour pouvoir utiliser la faiblesse des migrants et pour faire leur triste commerce parce qu'on surveille tellement la côte vous le savez bien puisqu'on a divisé par 15 hommes de personnes qui pouvaient rester dans le Nord-Pas-de-Calais pour traverser la Manche qu'ils utilisent d'autres moyens et notamment ces bateaux-taxis dont ce matin nous avons vu ou cette nuit une originalité que nous devons combattre donc je veux vous dire monsieur le député de Boulogne-sur-Mer non seulement que j'adore votre commune mais vous le savez bien et que par ailleurs nous allons y mettre beaucoup de moyens et j'ai demandé au préfet que j'ai eu tout à l'heure au téléphone de s'en occuper personnellement et dans les minutes qui suivent sur les CLSPD et sur de manière générale les réunions que nous avons avec les élus et ils sont essentiels et ça marcherait bien quand il y a police élu, maire et justice et notamment les procureurs de la République le garde des Sceaux a pris une instruction extrêmement importante qui peut-être est passée sauf à travers les yeux de l'excellent député Ribérot sur le fait que les procureurs de la République devaient désormais assister aux réunions des maires ce qui n'est jamais arrivé moi quand j'étais maire dans les assemblées des maires et peut-être présents systématiquement et je constate que c'est le cas de plus en plus donc oui il faut sans doute relancer davantage j'ai l'impression que c'est fait mais il faut sans doute le refaire et il y a sans doute à comprendre ce qui s'est passé donc il y a un rétexte à faire y compris sur pourquoi on n'a pas vu arriver et tous les maires de tous les bords politiques nous ont dit que voilà ils avaient une vision extrêmement étonnée de ce qui s'était passé et que les médiateurs ne fonctionnaient pas toujours comme ils l'imaginaient ils pensaient que certains endroits étaient plus calmes et d'autres plus compliqués et ça a été à l'inverse ce qui s'est passé donc il faut comprendre ce qui s'est passé pendant ces émeutes et objectivement c'est très difficile de le savoir comme ça en quelques instants mais vous avez tout à fait raison les outils de concertation pour lesquels vous avez fait un excellent rapport me semble-t-il monsieur le député que vous aviez porté il y a un an maintenant ou un petit peu plus d'un an mais méritent méritent en effet d'être davantage souligné vous avez vu qu'on a fait un gros mouvement préfectoral je le rappellerai à chacun des nouveaux préfets que je vois d'ailleurs demain pour dire à quel point c'est très important de travailler avec les préfets et les sous-préfets voilà je crois monsieur le député monsieur le président les réponses que je peux apporter à vos questions merci à toutes et tous et donc je lève cette séance qui était la dernière pour la session extraordinaire je souhaite donc à tous de bonnes vacances parlementaires